On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo ! Mais aussi, une deuxième femme aujourd'hui, à retour parmi nous, Elsa Fayère ! La jeune mère ! Jérémy Michalak est toujours là ? Fabrice Eboué aussi ! Titoff ! Bravo Titoff ! Et pour la partie intellectuelle et chiante, Gérard Miller ! Merci beaucoup ! Il est flatté. Oh bah Gérard, non, ça ne s'est pas arrangé votre main quand même. Mais si, ça s'arrange. On donne des nouvelles pour nos auditeurs qui sont inquiets depuis la semaine dernière. J'ai reçu beaucoup de mails très gentils. Vous vous êtes fait opérer alors ? Je me suis fait opérer de la main, donc c'est normal que ce soit un petit peu plus protégé après par un énorme bandage qui me donne l'impression d'être l'homme invisible, en tout cas pour la partie main, si vous voulez. Heureusement que ce n'est pas l'ensemble du corps qui est comme ça. Tu t'es fait opérer de la main ? Oui. T'aurais pu commencer par la gueule, pourquoi t'es fait opérer de la main ? T'as un sens des priorités qui est bizarre, Gérard. Daniel est au téléphone. Bonjour Daniel ! Bonjour Laurent ! Alors là, je vais aimer que vous m'expliquiez votre mail, parce que là, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Voilà, je vous lis le mail tel quel. Donc, signé Daniel. Un grand merci à Laurent Ruquier, grâce à qui j'ouvre mon troisième restaurant cette semaine. Ah, ça n'a rien à voir. Alors là, il faut que vous m'expliquiez. C'est pourtant très clair, Laurent. En fait, j'ai deux restaurants, Cebo et à Boulogne-Biancourt, pas très loin de là où vous vous trouvez. Je finis généralement mon service vers 15h, 15h30. Et là, le bonheur, je vous écoute. Vous me donnez une telle pêche. Finalement, je me suis dit, c'est grâce à Laurent, s'il ouvre de nouveaux restaurants. Voilà, la trésorisation vision ! Bon, ben maintenant, il va falloir parler pognon. Je vais y venir, justement. Ça vous fait rapporter beaucoup d'argent, cette affaire ? C'est agréable. C'est vrai, ça marche bien. C'est vachement bien, Cebo et. Comment ils s'appellent, vos restaurants, alors ? Cebo et, cebo et. C'est très connu. C'est vachement bien. C'est une chaîne de restaurants américains, c'est super. Ah ouais ? C'est des super sandwichs, avec des produits hyper frais. Ah ouais, aux Etats-Unis, je bouffe que ça, j'adore ça. D'ailleurs, vous pourriez appeler un sandwich Laurent Ruquier ? Ouais, où il y en a un. Ah, mais pourquoi pas ? Vous voulez pas se bouler, Laurent ? Une saucisse au milieu. Je peux vous faire livrer un peu au repas ? Moi, je voulais pas la faire. En tout cas, ce qui est sûr, si c'est un sandwich à vous, il n'y aura pas de cervelle. A bien réfléchir, Laurent, on fait un peu le même métier. Ah bon, on fait le même métier ? A bien réfléchir, chacune de vos émissions est différente et vous choisissez les chroniqueurs. C'est vrai ? Ben, chez moi, chaque sandwich est différent, on choisit les ingrédients. Ah ouais ? Sauf que Laurent, il met la sauce sur certains ingrédients. Voilà. C'est vraiment un monde merveilleux, ce matin. Daniel, merci à vous. J'ai une casse, ma troisième ouverture. On va peut-être s'arrêter là maintenant, oui. C'était un appel très sympathique, mais plus ça va être emmerdant. Ah, j'ai Soraya au téléphone. Bonjour, Soraya. Bonjour. Ah, vous avez une blague à nous raconter, ça va être mieux qu'une sorte de pub pour les restaurants, quand même. J'espère. Oui, même si on est content que Daniel nous écoute et qu'il était très gentil, mais quand même. Une petite blague, ça remontait un peu l'ambiance. Oui, oui, si on veut. C'est pas gagné. On a peut-être surdanné. Ouais, ouais, elle est pas convaincue. C'est une blague pour Fabrice et Boué ? Oui, ah bah oui, elle est parfaite pour lui. Donc, c'est trois jeunes amis qui se baladent dans la rue. Ouais. Et là, ils se demandent quel d'entre eux est le plus ingrat, le plus dur mentalement, le plus méchant. Donc là, il y a une vieille dame qui passe. Claude Sarot ou quelqu'un d'autre, c'est pas important. Et donc là, le premier commence à faire tomber. Le deuxième des amis commence à la ruée, du coup, lui faire mal et donc voilà. Et là, le troisième des garçons se met à rire. Donc là, les deux amis lui demandent, non mais attends, arrête de rire, qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait prouver que t'es le plus méchant ? Et donc là, il les regarde et il dit en souriant que c'est ma grand-mère. C'est sa grand-mère ? C'est sa grand-mère, oui. Oui, parce que si c'est la vôtre, ça n'a plus de... Et je suis censé faire quelle personne-là ? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Merci, c'est bien essayé quand même, Soraya. Oui, de rien. Soraya, vous êtes un peu plantée sur la fin. Parce que si vous dites, c'est ma grand-mère. C'est vraiment qu'elle relation j'ai avec le jeune homme. Oui, mais enfin, c'est planté quand même, Soraya. Vous comptez faire quoi professionnellement ? Là, je suis dans la chimie. Dans la chimie, et bien continuez. Merci. Merci, Soraya, on vous embrasse. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin ? J'ai Tatiana, qui est très contente de l'émission. Ça nous fait plaisir. Tatiana, bonjour. Bonjour. Vous dites, j'adore toute l'équipe. Mais alors vraiment tous, même Christine Bravo. C'est sympa. Oui, mais c'est vrai en plus. Pourquoi même Christine Bravo ? Parce qu'en écoutant la radio, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas forcément. Mais moi, je l'aime bien. Comment la mettre de bonne humeur ? Non, 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 mais il faut qu'elle soit de bonne humeur. Au contraire, moi, je l'aime bien. Donc voilà, après les autres, on s'en fout. Évidemment, évidemment. Et vous nous écoutez tous les jours, tous les jours ? J'essaye. En fait, je finis à 3h15. Mais ce n'est pas jusqu'à 18h. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis dans la voiture et que ça correspond aux horaires, j'écoute. Mais c'est quoi ce job où on termine à 15h15 ? Moi, je travaille à l'hôpital. Elle commence donc très tôt. Enfin, elle commence tôt. Et vous nous trouvez tous drôles, même Fabrice Éboué ? En fait, je le connais un peu moins. Michelin, c'est pareil. Je le connais un peu moins. Mais je vais essayer d'aller regarder justement déjà sur Internet à quoi il ressemble. Ah, vous n'êtes pas déçus, hein ? Contentez-vous de la radio. Parce qu'il y a des chroniqueurs que je connais par rapport à l'émission que vous faisiez. On a tout essayé. Ah, ouais. Voilà. Les plus vieux. Je le connais via les films, tout ça. Enfin, un film. On va parler de moi. Elle est bien, elle est bien. Les films. Voilà. Et puis, vraiment, je vous adore. On sent que vous vous lancez des pics, tout ça. Mais on sent que... Mais écoutez, vous, c'est pareil. On sent que vous nous aimez bien. Vous avez un peu le sens du compliment, façon Stevie. Mais on vous remercie, Tatiana. Bon, alors, Fabrice, je ne sais pas ce que vous avez fait, là, sur France 3, hier soir. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un nombre de mails, là. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils nous avaient dit. Sur quoi ? Bah, surtout. Surtout. Par exemple, là, vous avez pris la défense d'un enfant. Vous dites, oui, un gosse, c'est capable de faire des conneries. Eh bien, il faut qu'il les assume s'ils font des conneries, les enfants, dit Tony. Il y en a marre de tous ces libres penseurs, comme Fabrice Eboué, qui défendent toujours les pauvres petits délinquants. Je ne suis pas spécialement du côté estrosi, mais un citoyen qui en a marre, comme beaucoup de tous ces voyous qui ne sont jamais inquiétés. Alors que si nous roulons, nous, un peu au-dessus de la limitation de vitesse, nous sommes pires que des délinquants. J'oubliais de vous dire que j'étais de Mante-la-Jolie et à force de vouloir protéger les délinquants comme M. Eboué, vous faites monter le Front National. Voilà. Alors, vous voyez, Fabrice. Les conséquences. Il en est conscient, il le sait. Paris Le Pen, c'est de votre faute, Fabrice. Moi, j'ai vu un petit passage de l'émission. C'était très intello. Alors, Fabrice, il prenait son air sérieux comme ça. Et chaque fois, je croyais qu'il allait sortir une vanne, il ne sortait pas de vanne. Il était premier degré. Qu'est-ce qu'il fout, mon Fabrice ? Tu devrais mettre des lunettes. Je n'ai jamais vu premier degré. Qu'il est premier degré, Fabrice. J'étais coincé. Alors, le pire, ça a été sur le mariage. Moi, je pensais que tu allais balancer. Au début, tu penses que tu arrives, tu vas faire le con comme d'habitude. Et chez Tadéi, tu as une ambiance. C'est-à-dire ? Et là, tu dis, je suis bloqué. Je suis obligé de faire le mec qui s'intéresse à la question. Alors, sur le mariage homosexuel, alors là, vous avez dérapé. Ah, ben non, mais j'ai un nombre. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai un nombre de mails, mais... Johan, par exemple, Johan, il m'écrit. Quel fut mon effarement de voir dans l'émission Ce soir ou Jamais, Fabrice Éboué, entouré de philosophes, d'ethnopsychiatres et d'avocats. J'ai tout de suite lu dans son regard le fameux « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Et puis, il y a eu sa première intervention, plus chaotique, sur le mariage homosexuel. C'est quoi ? Mon pauvre boubounet, t'es pas au PMU du coin. Tu me promets, va plus jamais dans ce genre d'endroit. Post Cryptum, virez Stevie, gardez mille airs. Ça, c'est nouveau, ça. Ça change un peu. Mais il a raison, c'est-à-dire qu'au départ, je me suis... Attendez, attendez, on va mieux comprendre, parce que j'ai Jean, un autre téléspectateur-auditeur, qui a regardé l'émission de France 3 hier, et dit, voilà, invité hier à l'émission de Taddeï sur France 3, a donné son avis sur les grands sujets d'actualité. Fabrice Éboué a montré à quel point son rôle d'analyste percutant d'un soir n'était pas usurpé. Sujet, le mariage gay. Fabrice Éboué nous a alors expliqué qu'il n'en voyait pas tellement l'intérêt, et il a développé une pensée profonde que je cite à peu près. Je cite Fabrice Éboué. Moi, j'aime bien les homosexuels en marge. C'est quand même surtout un phénomène de grande ville. Je sais qu'on va essayer de nous faire croire qu'il y en a aussi chez les agriculteurs, mais bon, les homos, c'est bien quand c'est festif. Point. Je ferme les guillemets. C'est le Brésil. Et là, je reprends ce que dit l'auditeur. Je voudrais donc dire à Fabrice Éboué que je suis entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, moi, j'aime bien les Noirs quand ils font du rap ou du basket. C'est bien fait pour toi, ça, Fabrice. C'est surtout un phénomène périurbain, les Noirs. De banlieue, je dirais. Je sais qu'on va nous faire croire qu'il y en a qui sont gynéco ou avocats, mais non. Merci en tout cas de nous avoir montré qu'on peut être noir et beauf et pas seulement sportif ou dealer. Moi, j'aimais bien quand Éboué se faisait appeler Camini et qu'il chantait des chansons rigolotes, mais en commentateur, tu crains mon pote. Les homos n'ont pas plus vocation à porter la rébellion que les Noirs à promouvoir le hip-hop ou le riz de l'oncle Benz. Beaucoup sont conformistes, chez les PD aussi, bourgeois, sinistres, incultes et pas forcément festifs comme tu le crois. Comme tu t'es montré toi-même hier, en tout cas, enfin, pour que ça lui serve de leçon, virez donc Gérard Miller et gardez Fabrice Éboué, mais éduquez-le un peu, quoi, merde. C'est plutôt drôle. C'est pas mal. C'est la réponse du berger à la bergère. Je me suis mal exprimé hier, effectivement. Je le reconnais tout à fait. Je me suis un peu fourvoyé. Mais c'est pas ce que j'ai essayé d'exprimer, en fait. Non, mais écoute, tiens ça comme une leçon, François. La génération des humoristes précédents, c'est-à-dire de l'époque de Bedos et compagnie, c'était des gens très drôles et capables, effectivement, de participer à des émissions comme Anne Sinclair et compagnie. Ta génération est une génération très drôle et tellement, effectivement, inculte et sotte qu'il ne faut pas qu'elle participe à des émissions de réflexion. C'est un échange ici. Mais attention, la verre, c'est vrai aussi. J'ai quand même un mail positif pour Fabrice Éboué. Je voudrais le rassurer. Cher Laurent, dans l'émission de l'undi dernier, Fabrice Éboué... Il reste encore des homophobes. Non, 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 vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Cher Laurent, dans l'émission de l'undi, Fabrice Éboué nous a dit avoir des bottes en peau de piton. Des bottes en peau de piton. En plus, il a une langue de vipère. Il ne va pas tarder à nous montrer son anaconda, le boubounet. C'est signé Jean Patou et puis il a tort conseil à la grande mode. Voyez, il y a encore des gars qui vous aiment. Non, mais en plus, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il avait un beau t-shirt parce qu'il faisait pas mal de plans de dos. Il avait un beau t-shirt avec une belle guitare dans le dos. Je viens de regarder ce soir ou jamais avec Fabrice Éboué un des thèmes abordés, le mariage homosexuel. Voilà tout ce qu'a trouvé à dire Fabrice Éboué. L'homosexualité est un mouvement parisien. Pauvre type ! Et après, il sera le premier à venir se plaindre des clichés sur les noirs. Je ne suis pas vraiment un mec du marais. Il y a des pédés dans tous les milieux, tous les pays, tous les âges. Plutôt que de multiplier vos allusions incessantes sur les gays, utilisez votre place, M. Éboué, pour faire avancer un tout petit peu le schmilblick, les gays de ce pays. Vous en seront reconnaissants. Voilà, à plus, à Biarritz, peut-être. Signé Jean. Non, Fabrice, vous avez déconné. C'est un dérapage. C'est un dérapage. Ça, je dois dire, il faut annuler un soir au Bataclan. Et il faut aller au Bananas. C'est déjà deux mois le Bataclan. Ah oui, merde. Ça, vous auriez dû l'annuler au Casino de Paris. Au Bananas. Il faut le faire en Bananas. Moi, je trompe, t'imagines, c'est hier le suit. Ah oui, oui. On va faire une soirée homo. Fabrice, éboué, il y a bon Bananas. Vous rigolez. Allez, glace, slipez-vous pas. Bonjour Laurent, je suis dans le public aujourd'hui. Je n'ai pas choisi la date de ma venue au hasard. Je me suis fait opérer des quatre dents de sagesse la semaine dernière et j'ai encore mal. Aujourd'hui, il me paraissait le meilleur jour de la semaine pour ne pas prendre le risque de craquer les fils en rigolant trop fort vu que Gérard Miller est chez vous. Je reviendrai dès que tout ira mieux un jour où mes chroniqueurs les plus drôles seront là. Il est où cet auditeur qui s'est fait ? Ah, c'est vous alors ? Ça se voit. Le faites pas trop rire alors, Gérard. Cher Laurent, dans l'émission de lundi dernier, Christine Bravo nous a dit qu'elle n'avait pas fait l'amour depuis trois mois. C'était juste pour lui dire que si ça l'intéresse, je pouvais lui livrer trois mois de stock signé Robert, routier à l'international. C'est affreux. Ah, j'ai Nadia aussi. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Comment ça va Nadia ? Bonjour à toute l'équipe de fou, de folie, de dingue. De déglingos, de guedins, de ouf. Et à vous, si vous êtes dans le même genre, vous dites surtout, contactez-moi parce que j'ai des blagues très, 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 très top niveau. Oui, normalement, oui. Alors, allons-y. C'est une vieille dame qui se présente dans une boucherie. Oui. Elle demande au petit jeune, c'était un jeune boucher, s'il vous plaît, je voudrais une pouille de leste. Une pouille de leste. Une pouille de leste. Une pouille de leste, oui. Regarde, étonnée. Bon, il dit peut-être que c'est vrai. Le milieu était très drôle. Elle lui demande est-ce bien la pouille de leste ? Il lui dit écoutez, madame, j'ai aucune idée. Alors, elle était très furieuse. Elle lui dit lancez-moi toutes les poules, je vais essayer de trouver la pouille de leste. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la première poule, elle lance son doigt dans le cul de la poule, elle lui dit ah non, mon fils. Celle-là, elle est du nord. Donc, elle prend la deuxième ah non, mon fils. Celle-là, elle est de l'ouest. Pour la troisième, ah mon fils, celle-là, c'est bon. J'ai trouvé ça que je voulais. Donc, elle l'apprend, elle le paye et puis elle se lance pour partir. Et puis, elle se retourne, elle jette un regard sur le jeune homme et elle lui lance et vous, mon petit, de quelle région vous êtes ? Alors, il se tourne et il se met à quatre pattes et il lui dit à vous de voir, madame. Alors, écoutez, franchement, on la connaissait mais pas racontée comme ça. Pas racontée comme ça, mieux racontée. Mais en même temps, écoutez, il y avait, comment dire, il y avait l'envie de la raconter. C'est ça qui, ça nous a fait plaisir de vous entendre, Nadia. D'accord. L'envie d'être drôle n'est pas suffisante. Non, je l'ai toujours dit à Bruno Mazur, ça. Écoutez, je vais essayer de me rattraper la prochaine fois. Voilà. Voilà. Et entre parenthèses, je voulais juste lancer un petit coucou à Christine Bravo. Vous voulez savoir de quelle région d'Espagne elle est ? Vous êtes mignonne, je vous embrasse. On ne veut pas savoir. Je vous adore. Écoutez, vous savez, j'habite votre quartier. Et à chaque fois, je passe devant la fontaine et je me dis peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle tourne autour. Je me dis toujours dans la fontaine. Il y a une petite fontaine sur la place. On l'appelle la femme fontaine dans le quartier. Elle est où, bravo, là où tu fais de la haine ? Moi, je me dis peut-être que c'est l'endroit le plus chic, le plus... Voilà, elle se relâche là-bas. Et surtout, je passe souvent chez Pierre Hermé. Je me dis comme elle est gourmande, peut-être que je pourrais bien la trouver aussi. Elle est gourmande. C'est impossible, c'est impossible de vous trouver. Vraiment, j'ai hâte de vous voir. On va passer à la quatrième blague maintenant. Allez, on vous embrasse. Merci pour le témoignage. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Salut Paul. Bonjour. La première enquête qu'on va vous confier devrait être simple parce que je suis certain que vous avez connu Jean Dutour, Paul Vermus. Je l'ai fréquenté quotidiennement pendant 11 ans quand je travaillais rue Bayard. Évidemment. Alors vous avez appris comme tout le monde la disparition de l'académicien Jean Dutour. Alors dès qu'il y a un académicien qui meurt, moi je me dis ça veut dire qu'il y a une place qui se libère à l'académie française. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit point sur la situation mon petit Paul. Combien il y a de fauteuils de libre en ce moment à l'académie ? Est-ce que c'est le seul celui de Jean Dutour qui vient de se libérer ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Et auquel cas quels sont les futurs académiciens ? Quels sont les candidats possibles à la succession de Jean Dutour ? En tout cas dans son fauteuil. Vous êtes prêts à nous dire tout ça ? Oui. Et puis il faudrait peut-être savoir quand a lieu la cérémonie quoi. Des obsèques oui on en a parlé on ne sait même pas où. Si les académiciens vont venir les autres d'ailleurs combien il y en a d'académiciens actuellement à l'académie ? Normalement ils sont 40 mais tous les fauteuils ne sont pas toujours occupés donc je voudrais le nombre d'académiciens français vivants en fait. On compte Giscard dans les vivants d'accord Paul ? Oui d'accord. Francis Lalanne qui n'est pas encore académicien français mais ça peut arriver peut-être qui sait ? Son rêve. Pour l'instant en tout cas il déclare avoir une chanson prête pour l'équipe de France de football. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans les journaux hier mais Francis Lalanne attend un signe des bleus. Il conserve précieusement dans ses bottes une chanson pour l'équipe de France de foot. Il dit qu'avant d'être débarqué en 2004 Henri-Emile lui avait demandé de composer une chanson. Il dit elle est là ma chanson je me tiens prêt j'attends un signe de la part des bleus du côté de tous les amateurs de musique l'impatience frôle l'hystérie évidemment nous dit François qui se fout un peu de sa gueule je pense François la nouvelle formule de François est pas mal réussie parce qu'il y a un ton quand même plutôt ironique il faut bien dire les choses il serait bon de vérifier quand même si cette information est exacte parce que les journaux se trompent assez souvent j'aimerais avoir le texte de la chanson mon cher Paul vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il y a dans la chanson de Francis Lalanne mais vous croyez pas qu'il l'a enregistrée il n'y a pas une maquette qui traîne peut-être peut-être d'appeler Francis qu'il nous fasse un morceau c'est le boulot de le faire c'est le boulot de Vermus vous n'allez pas lui piquer son boulot en plus déjà que vous piquez la première place du magazine il veut tout je l'ai mérité c'est plus le même il est ambitieux très ambitieux faites attention Laurent quand même moi je me méfierai le calife qui va être à la place du calife c'est un vieux classique is no good Vanessa Paradis a annulé son concert en Israël 10 février prochain hier dans la presse on nous disait que c'était sous la pression d'un groupe un groupe qui s'appelle BDS Boycott des investissements sanctions un groupe qui milite depuis maintenant 5 ans dans le monde entier contre Israël enfin surtout contre la position d'Israël par rapport aux pro-palestiniens et aux alters mondialistes ce groupe se réclame de la société civile palestinienne et ferait une sorte de lobbying sur certains artistes qui ainsi renonceraient à aller chanter en Israël est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle Vanessa Paradis n'est pas allée chanter là-bas vous imaginez que personne n'a loué sa place pour aller l'applaudir à Tel Aviv non c'est pas ça que je pensais j'imagine que si Vanessa Paradis va chanter à Tel Aviv ce sera complet surtout que c'est l'opéra de Tel Aviv c'est pas non plus 10 000 places l'opéra c'est 1500 places 1500 places bon alors il y a quand même bien 1500 personnes à Tel Aviv pour aller applaudir Vanessa Paradis j'imagine donc voilà quelles sont les raisons exactes de son désistement voilà ce qu'on veut savoir Paul mais vous le saurez cher Laurent c'est gentil et c'est votre boulot et vous serez pas déçu merci Paul bon et bien à tout à l'heure cher Laurent vous y croyez vous à cette histoire de boycott je pense que les artistes peuvent être sensibles à ça oui avoir les jetons et puis se dire que ça ne vaut pas la chandelle d'aller là-bas il y a quand même plusieurs désistements là-dessus je crois qu'il y a une conférence aussi de Stéphane Essel l'auteur d'Indignez-vous qui a été annulée parce qu'il soutient ce groupe et on lui a déconseillé de faire cette conférence je crois même en France dans une faculté en France j'ai lu ça à l'école normale supérieure de Paris effectivement il y avait une conférence prévue un colloque prévu par Stéphane Essel et suite aux protestations des organisations juives contre le soutien de Essel au mouvement pro-palestinien BDS celui donc qui aurait assuré le lobbying sur Vanessa Paradis et bien on a invoqué des questions de sécurité autour de ce colloque alors Essel c'est compliqué sa position parce que maintenant c'est une grande autorité morale ce qu'il a toujours été mais là devant le plus grand public il dit qu'il n'est pas pour le boycott des produits israéliens ou des artistes israéliens il est plutôt favorable au boycott des produits qui sont dans les colonies illégales en Palestine il n'a pas une position très claire moi en tout cas je trouve que c'est invraisemblable de boycotter Israël dans son ensemble évidemment qu'il faut être pour un état palestinien et combattre l'extrême droite israélienne mais combattre les artistes combattre les films israéliens qui sont souvent les films les plus proches de la réalité et qui montrent la réalité palestinienne c'est une folie cela dit à part ça je pense qu'effectivement Israël a une telle politique délirante que c'est normal qu'il y ait des mouvements comme ça oui mais le problème des juifs et d'Israël Fabrice vous ne voulez pas qu'on attende de parler de football vous imaginez que par exemple à l'époque de Ben Ali on ait décidé de boycotter tout ce qui vient de la Tunisie sous prétexte que Ben Ali était un dictateur c'est évidemment que ça pénaliserait aussi tous ceux qui en Tunisie étaient opposés à Ben Ali donc je ne vois pas pourquoi il faudrait pénaliser l'ensemble des Israéliens dont beaucoup c'est bien avec tes lunettes là comme ça je m'adresse à vous monsieur Hebboué sur cette question là qu'est-ce que vous pensez du plan Darfour ? c'est dommage que tu sois mauvais acteur on aurait pu faire un bon truc mais c'est vrai que dès que je m'adresse à toi comme un intello j'arrive pas à être crédible c'est vrai en tout cas Paul Vermus on le retrouve avant 17h30 pour la réponse aux 3 enquêtes Jean Dutour Vanessa Paradis en Israël et la chanson de Francis Lalanne quel suspense on se retrouve après les titres de César on va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 Elsa Faillère Christine Bravo Titoff Gérard Miller Jérémy Michalak et Fabrice Éboué ensemble jusqu'à 18h avec aussi Isabelle et Thomas Léopold bonjour Isabelle bonjour Isabelle est à Nantes en Loire-Atlantique dans la vie vous avez une petite profession un petit métier ? un métier normal d'ailleurs je suis formatrice en informatique très bien dans l'informatique vous nous écoutez au boudot comment vous faites alors ? non 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 au travail non puisque je donne des cours mais dans les embouteillages oui en podcast en podcast dans les embouteillages salaud et oui il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en podcast presque un peu trop même trop c'est l'image pour les sondages c'est pas quantifiable il faut arrêter de nous écouter en podcast Isabelle vous allez affronter Thomas et Léopold enfin ils ne sont qu'un à eux deux Thomas c'est bizarre d'ailleurs comme prénom composé Thomas Léopold bonjour ça vous vient d'où ce prénom composé ? c'est mes parents c'est vos parents on s'en doutait un peu ça c'est souvent le cas ça arrive souvent non c'est qu'en fait ma mère voulait que je m'appelle Léopold et mon frère Thomas c'est pour ça donc ils ont choisi Thomas Léopold exactement et donc à table il y a tout le temps de la viande et du poisson et c'est pas trop lourd à porter de prénoms comme ça ? non mais la majorité m'appelle Thomas mais là on me reconnaîtra plus et bah oui Thomas Léopold c'est plus facile vous êtes du côté de Strasbourg en Allemagne comme dirait notre ami président de la république Thomas Léopold faites quoi dans la vie ? je suis étudiant en droit étudiant en droit c'est pour ça que vous êtes toujours chez papa et maman bon allez Isabelle Thomas Léopold voici la question qui va vous départager pour partir peut-être ou ça évidemment gagner en Russie en ce moment on fait gagner des séjours dans ce formidable hôtel 4 étoiles Thalasso du Canet en Roussillon oui pas beaucoup de gagnants c'est un super cadeau mais depuis quelques jours c'est vrai c'est vrai c'est pas si facile que ça c'est Roussie Hôtel pourtant qui offre ce séjour de 6 jours 5 nuits avec 4 soins par jour et par personne là-bas au grand hôtel Thalasso Thérapie des Flamand Roses alors j'espère que cette fois Isabelle ou Thomas Léopold vous allez l'emporter voici la question normalement très facile le 5 février prochain attention vous faites plus rapide que mes camarades vous avez 10 secondes d'avance le 5 février prochain Elena Noguera animera une cérémonie laquelle ? alors il faut laisser les gens chercher vous savez pas de toute façon non 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 mais ça ne fait rien moi je l'ai lu mais ça ne va pas revenir tout de suite mais ça va revenir c'est une cérémonie Jean-Léopold c'est une cérémonie en France en février en général les magrits du cinéma qu'est-ce que vous dites ? les magrits du cinéma les magrits du cinéma bonne réponse de Thomas Léopold est-ce que c'est que ça ? il faut expliquer alors allez-y Thomas Léopold dites-nous ce que c'est les magrits du cinéma c'est sur TV c'est le cinéma belge ce sont les Césars belges en quelque sorte les magrits donc François Damien et Cécile de France ont déjà gagné je peux vous dire par exemple parmi les nominés Cécile de France pour Sœur sourire Yolande Moreau pour Mammouth Olivier Gourmet chez les hommes pour un ange à la mer c'est pas chaque année apparemment non parce que c'est vrai que Mammouth et Sœur sourire c'est sorti depuis un petit moment c'est pour récompenser le meilleur du cinéma belge et il faut signaler qu'Elena Noguera elle-même est belge voilà pourquoi elle animera la soirée le 5 février prochain bah oui elle est belge je sais pas comme Lyon Lyon est belge Lyon est belge c'est pas vrai mais il y en a plein des belges il y a Virginie Fiera aussi en ce moment dont on parle beaucoup au cinéma c'est vrai ah là là il va y avoir un palmarès de folie mais vous allez me recenser toutes les belges les infirmières exactement non mais je trouve qu'il y en a de plus en plus à la télé au cinéma on est envahis par les belges on avait beaucoup dans le cyclisme avant tu sais vous trouvez trop en fait mais je trouve que nous on travaille jamais en Belgique quoi et les belges ils aiment pas les français mais nous on doit accueillir tous les belges les belges on a des nouvelles d'André Lamy non mais il doit être en Belgique je pense qu'il est nominé pour l'année prochaine non les belges aiment bien les français bien sûr mais je dis que les français travaillent pas énormément en Belgique parce qu'on a pas envie d'y aller mais autrement j'ai remarqué qu'en Belgique quand on proposait des choses aux animatrices françaises en Belgique les belges disaient non 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 souvent des mises d'ailleurs on sent l'histoire personnelle on sent que t'as été humilié il y a un rendez-vous à Bruxelles qui s'est mal passé c'est marrant parce qu'on sent qu'Ebu a envie de donner son avis sur le conflit entre les wallons et les flamands et qu'il n'ose pas c'est drôle ça non mais Elsa il y a une belge qui vous a piqué du boulot non aucunement non c'est juste une constatation elle a eu Giuseppe elle a tout eu oui en plus ah Giuseppe c'est drôle ça mais oui merde depuis tout à l'heure je te regarde je veux savoir tu le disais putain je la connais de quelque part non mais je veux savoir je veux savoir son émission de télé-réalité mais Giuseppe n'est pas belge comment s'appelait cette émission qui veut épouser mon fils est-ce que tu t'es marrée mais j'ai pas arrêté de me marrer c'est des dingues tout était vrai ou c'était totalement bidonné tout était vrai rien n'était bidonné arrête tes conneries rien du tout il y avait Félina dans l'émission qui est une amie à moi qui est tout simplement une strip-teaseuse connue de Paris je veux nous faire croire que c'était pas prévu dans l'émission prends moi pour un con et pourquoi les strip-teaseuses n'ont pas le droit de venir dans des émissions il y avait que des comédiennes j'en connaissais trois des candidates Félina est comédienne en plus ouais bah oui Félina est comédienne tu connais Félina toi c'est la future ministre du commerce extérieur en Italie non 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 l'émission était totalement truquée mais non absolument pas je peux pas te laisser dire ça mais non c'est pas parce que tu connais Félina mais j'en connaissais trois mais c'était quoi le concept c'est qui les deux autres alors c'était l'autre qui était refaite elles sont toutes refaites même la présentatrice mais l'autre qui était refaite qui est partie en Italie je sais plus laquelle c'était t'es partie en Italie ouais 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 mais non non ton émission mais ça c'est des amis bizarres mais n'essaye pas de défendre t'es casé ou pas ? t'es casé ou pas ? tu la connais t'es gentil justement tu peux peut-être en changer vous aimeriez avoir Fabrice Éboué comme candidat dans la prochaine édition il faudrait que je vois sa mère je connais pas sa mère son père m'a l'air pas mal je connais ses parents qui veut épouser mon fils avec Fabrice Éboué vous seriez plus à l'aise que dans ce soir ou jamais c'est plus ta cam en fait je suis pas sûr je suis pas sûr figure-toi alors tu le fais l'année prochaine ou pas ? je vais encore réfléchir je vais encore réfléchir il y a une version gay prévue l'année prochaine il y avait des gays ah oui ? il y en avait c'est là où j'ai changé je dis c'est scandaleux on peut pas laisser faire ça vous êtes toujours là Thomas Léopold et Isabelle ? oui oui Isabelle regardez-vous qui veut épouser mon fils ? non non ah là 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 et vous Thomas Léopold ? Elsa Faire est ma chroniqueuse préférée ah pourquoi ? parce qu'en fait je l'ai rencontré au sein d'un enregistrement dont on a tout essayé en 2005 quand vous aviez reçu Bernard Hinault ouais et alors ? elle est adorable vous étiez venu pour Bernard Hinault dépend ou pour Elsa Faire je vous en ai deux et quand vous dites que vous l'avez rencontré au sein de ça veut dire quoi ? au témoin Thomas Léopold peut-être que vous avez parti avec Elsa vous avez une fiancée ? non non ? bah voilà moi je ferais bien une thalasso il y a pas mal de soins et bah voilà Thomas Léopold vous pouvez partir vous venez de gagner un séjour de 6 jours et 5 nuits avec Elsa Faire arrêtez vous allez le mettre dans un et ses 3 mômes j'ai le droit de choisir à l'hôtel les flamants roses à Canerron vous êtes content Thomas Léopold ? absolument ah bah vous voyez j'arrive chargée tu veux pas être déçue vous venez avec les 3 enfants ? ah oui les 3 enfants et puis mon mec aussi y a pas de raison qu'il n'est-ce pas Thomas Léopold ? avec Christine et Christine ah ouais tu bouffes à tous les râteliers toi ah il lui faut même les vieilles alors allons-y Isabelle tant pis pour vous la prochaine fois vous essayerez à nouveau ok pas de problème oh bah elle reste heureuse et joyeuse tant mieux merci vous êtes fair play bravo merci si on en croit les témoignages chez une des deux filles des Ben Ali qu'est-ce qu'on pouvait voir de curieux et d'étonnant dans l'appartement ? enfin même la maison je devrais dire le palais c'est pas des chaussures là-bas en Tunisie ? en Tunisie là-bas oui 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 c'est pas des chaussures exactement dans la villa de Hamamet elle en avait beaucoup c'est l'ambassadeur américain qui était présent en Tunisie qui a dîné une fois chez la fille des Ben Ali et donc le gendre Ben Ali gendre Ben Ali qui il faut le dire avait une drôle de réputation manifestement de cavaleur ? non pas de cavaleur mais vraiment de business man et alors là on pouvait voir dans leur palais dans leur maison de Hamamet des sextoys ? non c'était une collection de quelque chose ? non c'est dans quelle pièce ? c'était paraît-il dans le salon il n'y avait plus de place dans les prisons les détenus étaient dans le salon des Ben Ali attachés au buffet des menottes on aurait pu une cage une cage avec un tigre dedans pas un tigre un lion une cage avec un lion bonne réponse de Titoff ah oui c'est ce qu'il y a fait ici exactement il y avait une piscine à requins aussi ? mais ça pue l'ambassadeur américain qui a dîné dans la villa de Hamamet raconte qu'il y a eu un lion en cage à qui on servait quatre poulets par jour ça lui a rappelé le fils de Saddam Hussein dit cet ambassadeur américain sauf que c'était chez la fille d'Eben Ali en Tunisie maintenant on va évidemment découvrir c'est ça c'est maintenant tous ceux qui ont été avec les Ben Ali c'est-à-dire quasiment toutes les classes politiques de tous les pays vous racontent à quel point c'était les Chaochescu personnifiés Saddam Hussein enfin c'est extraordinaire il faut se rappeler que par exemple si je ne me trompe DSK qui est quand même un possible candidat de la gauche a été décoré je crois que c'est par Ben Ali il n'y a pas si longtemps que ça on nous le rappelle d'ailleurs aujourd'hui dans Libération on nous raconte même qu'il avait fait un vibrant discours en hommage à monsieur Ben Ali Dominique Strauss-Kahana et maintenant tout le monde découvre à quel point c'était un horrible dictateur ce qui est vrai c'est qu'on a quand même des révélations on savait quand même que c'était une dictature tu as des révélations quand même sur la façon dont ils ont réussi à s'enrichir sur la façon dont la femme de Ben Ali a réussi à faire partir des kilos et des kilos d'or tu sais combien c'est incroyable 1000 kilos 1500 kilos d'or comment on fait passer 1500 kilos d'or à l'aéroport c'est ça que je veux savoir bon au départ en Tunisie ça c'est pas compliqué j'imagine pourquoi tu veux le savoir il y a une possibilité il faut faire fondre et faire une voiture avec la valise diplomatique ou les équivalents de la valise diplomatique font qu'on n'ouvre pas ce que vous pensez 1500 kilos 1500 kilos c'est lourd mais alors t'as une valise à roulettes t'arrives comme ça tu mets oui la valise c'est pas simplement une petite valise comme celle qu'on a dans les avions c'est quelque chose de plus j'imagine c'est des mâles une pomme 5 mais quand t'arrives à l'étranger je suis désolé il y a des douanes mais tu crois que Ben Ali passe par la douane mais ça va pas au quoi t'affrête un avion t'as un passeport diplomatique tu te poses au bourget et puis tu te passes tranquille tu crois pas qu'il est passé au l'enregistrement il y a un léger qui fait mon bagage il y en excédent sur leur jet privé ils arrivent avec leur jet privé non franchement ça me débecte ça vous avez vu qu'il y a à Paris notamment un des hôtels particuliers qui possèderait Ben Ali qui voudrait une fortune du genre 37 millions d'euros et il y a notamment les squatteurs il y a un groupe du Jeudi Noir qui cherche à squatter les immeubles vides et notamment qui sont en train de rechercher cet immeuble pour l'occuper c'est pas bête ça quand ils vont tomber néané avec le tigre tu vas voir il a peut-être pas envie de le squatter l'immeuble moi ça m'amuserait d'avoir un lion à cage dans mon salon c'est cool c'est very bad trip son truc oui c'est ça avec le tigre au blond de Mike Tyson il y a un côté très regardez Gérard il a plein d'animaux chez lui d'ailleurs je suis sûr qu'il nous raconte qu'il s'est blessé à ski son truc à la main en fait c'est son lion à qui il donnait 5 poulets par jour il a bouffé la main pendant que vous lui nourrissiez non Gérard non ils sont très gentils il dit des nouvelles choses ton perroquet oui plein de choses nouvelles qu'est-ce qu'il dit maintenant il est drôle il est drôle il est drôle il est mort de rire moi je ne regarde pas la télévision mais je mets la télévision pour les perroquets pour qu'ils ne soient pas seuls le soir et quand je suis revenu mais je ne les ai jamais trouvés aussi excités je me dis mais qu'est-ce qu'il y a d'habitude ils ne rient pas et ils étaient morts de rire de ce que tu avais dit donc j'ai compris pourquoi une question qui va intéresser le néo papa Gérard Miller mais aussi la néo maman Elsa Fayère quel âge elles ont vos jumelles ? 4 mois tout juste 4 mois bon voilà et elle marche déjà Gérard par rapport à des fric il marche toujours ah oui c'est vrai alors j'attends de vous amener les images non non je ne dis rien je ne dis rien ne dites pas qu'elle ne marche pas encore elle a 7 ans Gérard mais arrêtez de l'embêter mais c'est une intellectuelle ça marche très très lentement celle de Gérard parle déjà mais le perroquet elle adore les perroquets en plus c'est vrai alors dans la presse aujourd'hui on nous parle de 7 bébés sur 10 mais pourquoi nous parle-t-on dans la presse du jour de 7 bébés sur 10 ? c'est pas la longévité ça on en parle souvent c'est une question de sexe ? est-ce que c'est un rapport avec le record de natalité en France ou pas du tout ? qu'un rapport ? à la situation des parents non c'est-à-dire ? est-ce que par exemple de parents divorcés non pas mariés par exemple non mais en tout cas 7 bébés sur 10 c'est trop ils font quelque chose ? ouais ils ont des tototes ils ont des tototes bonne réponse de Christine bravo j'avais entendu dire ça 7 bébés sur 10 ont une totote et ils la gardent trop longtemps et alors vous par exemple ? pour le moment parce qu'avec ma première fille c'était une vraie galère elle a voulu la garder jusqu'à 3 ans et demi là j'essaye de leur donner mais de temps en temps quand elles sont vraiment très relou vous la petite rose ? moi je lui donne une cigarette comme ça mais j'allume pas j'allume pas mais vous croyez pas s'il vient dire parce qu'on dit voilà ce que disent les psys justement c'est que le fait de donner une totote aux enfants pour les calmer ou quand ils sont nerveux et tout ça quand ils sont gamins ça veut dire que plus tard ils vont sucer beaucoup ben exactement c'est une bonne chose on va avoir envie d'avoir quelque chose dans la bouche ça peut se traduire par la boulimie ça peut se traduire par le tabagisme il y avait le pouce avant mes 4 premiers enfants je leur ai jamais donné de tétine la petite dernière c'est vrai qu'à un moment on lui a donné une tétine notamment après avoir parlé avec les pédiatres qui disent aujourd'hui que c'est pas insensé que sinon c'est le pouce c'est pire le pouce le pouce qu'on a tous connu c'est quand même pas non plus idéal et puis il s'agit simplement que l'enfant s'en sépare assez vite c'est vrai il faut même être très très violent là dessus il faut attraper la tétine un jour il l'a jeté à la poubelle un jour et là c'est fini et quand l'enfant suce le pouce tu fais quoi ? tu le coupes ? non je suis assez longtemps on m'a mis le produit pour pas ronger les ongles ils me mettaient ça mes parents et alors ? c'est écœurant ça marche pas ça ça marche pas tu verras t'as vu comment il est pourquoi tu verras ? non je verrai pas non moi j'en ai mis au bout de ma tête il a arrêté Juju j'en pouvais plus dès deux ans et demi il faut enlever la tétine ah bah on a le temps avant même uniquement pour s'endormir le soir encore on peut lui donner au bébé mais pas dans la journée en revanche je suis moins d'accord pour le doudou parce qu'ils sont très très durs en disant il faut jeter la tétine le doudou je pense que le doudou ils peuvent le garder beaucoup plus longtemps c'est un petit objet transition jusqu'à quel âge on doit leur laisser le doudou ? deux ans et demi le doudou je sais pas la totote jusqu'à deux ans et demi et le joujou on le garde combien ? le joujou je les garde ça fait combien de temps le joujou que je vous ai ? ça fait ça fait c'est un peu ton doudou je suis très belle avec toi il va falloir penser à le recoudre qu'est-ce que vous dites ? il va falloir penser à le recoudre à un moment parce que quel horreur il a l'oreille non non pas l'oreille pourquoi c'est beau Christophe Maé sur Europe 1 on parlait de la totote tout à l'heure pendant qu'Elsa Fayère et Gérard Miller sont en train de comparer leur bébé comment elle s'appelle vos jumelles ? Liv et Amy Liv et Amy elles ne se ressemblent pas vraiment pas du tout je les ai vues toutes les deux elles sont c'est une bonne nouvelle il y en a une de deux ans l'autre de dix l'autre c'était la grande que j'ai vue c'est ça ? la grande de onze ça me fait trois filles c'est pour ça qu'elles ne se ressemblaient pas elles ne ressemblent pas non pas encore alors attention voici justement à propos de la fécondité et du taux formidable qu'on vient de nous délivrer puisque la France évidemment est un pays bien peuplé désormais 65 millions d'habitants 63 millions en métropole il faut quand même préciser et presque 2 millions de français outre-mer voilà pour nos 65 millions d'habitants mais le taux de fécondité vous le savez est de 2,1 enfants c'est bien ça enfin je crois que c'est 2,01 et pas 2,1 c'est pas pareil autant dire 2 enfants parce que 2,01 c'est beaucoup multiplié par le nombre de français le 0,01 il faut pas le sous-estimer c'est pas faux c'est pas faux alors quels sont les 2 pays qui sont devant nous en termes de taux de fécondité en Europe l'Allemagne non l'Allemagne en Europe l'Espagne l'Espagne l'Italie non il y a l'Allemagne non justement pas justement pas en Espagne justement pas en Allemagne en Italie en Allemagne c'est le problème inverse est-ce que c'est des nouveaux pays européens et je vous expliquerai pourquoi justement pas dans ces pays alors les roumains non pas les roumains est-ce que c'est des nouveaux pays européens des pays de l'Est non la Suède non le Congo non est-ce que c'est des pays européens qu'on cherche c'est deux pays c'est marrant les deux pays qui sont devant la France sont deux pays qui se ressemblent en tout cas quand on les lit quand on les lit l'Irlande et l'Islande l'Irlande et l'Islande bonne réponse que j'avais mis Michalak quelle vitesse ça c'est le cerveau et oui l'Irlande 2,07 enfants par couple et l'Islande qui est en tête 2,14 ils arrêtent pas de picoler il fait froid les Irlandaises et les Islandaises avec des gosses quand ils picolent comme ça elle a oublié c'est quoi la dernière fois que t'as fait l'amour à Jean c'est ça elle oublie la pilule elle a oublié elle a pas fait exprès ils ont froid les mecs la moyenne européenne c'est 1,6 enfants par couple donc on est nettement au dessus on est vraiment au dessus et pourquoi justement on en fait pas beaucoup en Italie en Espagne ou au Portugal des enfants c'est parce que traditionnellement c'est encore des pays où la femme a la tâche d'élever l'enfant plus que chez nous en France ou en Islande ou en Irlande où les femmes conjuguent le fait d'à la fois éduquer les enfants et de garder leur travail en Allemagne moi ce que j'avais lu c'était que c'était aussi par rapport aux femmes qui préféraient la carrière professionnelle et qui prenaient pas le temps de faire des enfants oui mais les femmes on les appelle les mères corbeaux en Allemagne parce que elles font élever leurs enfants par d'autres c'est assez terrible donc finalement on est plutôt pas mal en France avec notre taux de fécondité et l'âge moyen c'est intéressant aussi pour les français et les françaises les hommes peuvent vivre à peu près jusqu'à 78 ans en moyenne chez nous et les femmes 85 85 vous avez vu qu'en une seule année elles font plus d'enfants non quel rapport mais c'est juste des progrès l'année dernière on a gagné en un an 4 mois de longévité c'est extraordinaire de se dire qu'en une seule année en 2010 par rapport à 2009 on vit 4 mois de plus à se faire chier dans la ville après il y en a qui exposent aussi un petit peu les statistiques comme Gérard Miller qui ont plusieurs enfants avec plusieurs femmes j'ai 5 enfants avec 2 femmes je trouve ça très raisonnable j'ai 5 gosses putain ils n'ont pas sorti de l'auberge ça va être tous des psys ou tu vas faire autre chose non il y en a déjà qui sont sur le marché du travail qui ne sont aucun des psys et ils parlent tous le perroquet oui tous mais il n'y a aucun qui marche c'est ça les intellos mais enfin mais arrête tous les gamins que tu vois au Téléthon c'est la famille Miller je ne vous dis pas le nombre de mails ma fille a 13 mois le nombre de mails que je reçois de parents évidemment les enfants ne sont pas tous obligés de marcher à 13 mois Dieu merci ne lui mettez pas la pression les 13 mois elle ne marche pas non je suis inquiet moi je retire mon parrainat elle marche je mettais des abonnés à France Loisirs je peux faire pareil rend les cadeaux elle marche alors je précise qu'elle marche mais il faut encore être tout petit peu qu'il y ait une présence à côté d'elle elle marche quand tu la tiens non mais même pas quand tu la tiens quand juste elle sent qu'il y a quelqu'un à côté arrêtez avec ça quand ils seront ados ils ne vous parleront plus ils ne vous regarderont plus alors arrêtez avec vos mots vous nous emmerdez ils commencent à marcher ils commencent à parler tu vas voir quand ils vont te cracher à la touche j'ai déjà des enfants ados qui me parlent très gentiment ça n'arrive pas dans les familles normales c'est un chien c'est un cas personnel Christine aussi tu ne peux pas généraliser la thérapie le groupe bon j'ai alors là un article assez étonnant dans François puisque je vais vous dire un extrait de ce papier j'aimerais que vous me disiez de qui on parle je peux même vous donner le nom d'une garçon en question il s'appelle David Veilleux il a 23 ans et il a fait l'unanimité auprès de la jante féminine il est arrivé cette saison en provenance du Canada sûr que son physique parfait devrait faire parler de lui bien avant bien avant quoi et qui est ce garçon attends alors là il va falloir que tu te regroupes parce que il faut synthétiser les idées c'est pas moi qui dois me regrouper c'est votre cervelle c'est quelqu'un qui vient du Canada alors David Veilleux 23 ans est arrivé en provenance du Canada il a fait l'unanimité auprès de la jante féminine sûr que son physique devrait faire parler de lui est-ce que c'est un artiste ? non les mannequins ? non c'est un sportif voilà il est venu à Melbourne non du handball il fait du tennis ? non en Australie et donc voilà avant qu'il gagne des compétitions il savait que Bogo comme il l'est ça marcherait pour lui oui et alors c'est parce que il faut trouver son sport mais qu'est-ce que tu nous demandes ? je vous demande ce qu'il fait il est sportif voilà c'est sa profession le sport parce que c'est quand même très rare qu'on nous parle d'un sportif de cette manière-là moi je trouve chier et Camille regarde Camille Lacour on en a parlé après on nous a dit qu'il était beau gosse une fois qu'il avait quand même été un judoka c'est quand même la première fois qu'il y a un mec qu'on ne connait pas la preuve je vous donne son nom vous ne le connaissez pas un judoka David Veilleux on nous en parle avant même qu'on le connaisse et qu'il ait fait quelques performances sportives comme si on s'en fout qu'il soit beau mec il est un judoka il vient d'être recruté dans un club par exemple c'est ça ? exactement de skieur pas de skieur de basketball non plus handball non plus non il est cycliste cycliste bonne réponse de Gérard Miller et c'est pour ça que c'est surprenant c'est quand même la première fois qu'on nous dit oh dis donc on vient de recruter un cycliste dans l'équipe il est beau gosse surtout d'abord qu'il y en a plein ah oui évidemment tu vois les sprinters hollandais c'est des bombasses ils sont magnifiques ah oui dis donc on n'a pas vu comment ils sont gaulés ils ont des culs ils ont des jambes ils sont magnifiques c'est mieux pour faire du vélo remarié non mais c'est avantageux ils sont très avantagés physiquement ils sont des mecs fins beaux en plus il est super pas beau mec c'est vrai il n'est pas beau attends il y a des mauvais c'est un journaliste ou une journaliste c'est ça qui m'inquiète c'est que j'aimerais bien savoir maintenant qui écrit ce genre de papier parce que c'est quand même nouveau ça va être maintenant qu'on s'intéresse aux physiques des sportifs avant même qu'on sache qu'ils aient fait une performance si ça se trouve c'est une journaliste de voici au gala qui a été transférée au sport et elle fait toujours les mêmes articles il a fait l'unanimité auprès de l'agente féminine venue assister à la présentation de la nouvelle équipe de Jean-René Bernodot Europe Car David Veilleux 23 ans qui est arrivé en provenance du Canada ce spécialiste du contre-la-montre c'était jusqu'à maintenant contenté du circuit américain si sa participation au Tour de France n'est pas assurée sûr que son physique parfait devrait faire parler de lui bien d'un sprinter c'est un mec c'est une journaliste qui est tombée amoureuse elle est tombée amoureuse ou alors il a une aura incroyable et les gens se sont évanouis quand il est arrivé ah non non c'est un contre-la-montre non mais un contre-la-montre il faut pédaler vite c'est pas comme c'est pas comme des grimpeurs les grimpeurs ils ont des gros mollets ils sont pas foutus pareils que les sprinters c'est beau quand Christine parle de cyclisme écoute c'est une question tu vois bien sûr qu'il y a de l'endurance Christine a été pendant des années avec un journaliste de l'équipe elle a suivi une tour de France arrête m'en parle pas non mais Christine à chaque étape elle attendait le meilleur grimpeur et il lui disait oui mais contre la montre enfin voilà bienvenue à David Veilleux c'est peut-être une mauvaise photo peut-être qu'il est très beau très très beau mec moi je m'en fous mais c'est pas ça mais c'est que je trouve ça surprenant qu'aujourd'hui dans les pages sport on parle maintenant du physique écoute tu sais quoi si on parle du vélo autrement que par le dopage pour une fois c'est un truc positif c'est pas mal c'est pas bête ça c'est vrai tu vois je veux dire bon voilà quoi c'est déjà au moins bravo Christine bravo Christine mais peut-être que pour être aussi beau il a payé il a payé tout c'est du botox allez d'autres questions dans un instant sous quel nom connaît-on mieux Karima Elmarug ? Ruby je vois que vous retenez bien les noms et qui est Ruby ? c'est la dernière histoire de Berlusconi bonne réponse de Titoff elle est très jolie Karima Elmarug tout le monde en parle d'accord mais enfin il faut quand même savoir quels sont vrais noms c'est Karima Elmarug et je sais pas si elle fait bien du vélo mais elle a un sacré physique alors dites donc elle est très belle en tout cas elle fait pas 17 ans cette fille-là a 17 ans je sais pas si elle avait un peu Ruby elle fait pas 50 non plus non mais non c'est vrai mais enfin quand même elle fait bien au moins une vingtaine et alors d'ailleurs le Tito de Libé est assez rigolo Berlusconi ébranlé par Ruby c'est drôle et Ruby c'est bien parce que ça fait pas un nom de non c'est très raffiné c'est fait artiste c'est elle qui l'avait essayé de faire libérer lorsqu'elle avait été arrêtée en prétendant qu'elle était la fille alors là pour le coup sans le défendre si elle lui a dit qu'elle avait 25 ans c'est crédible je sais pas si vous avez vu qu'on mette à jour aujourd'hui le système quand même de recrutement de Berlusconi qui était incroyablement sophistiqué c'est à dire il y avait vraiment des gens chargés d'aller recruter des petites jeunes des rabatteurs des rabatteurs qui voulaient faire de la télévision qui étaient logés dans des endroits bien précis quel beau pays tout un système de prostitution vive l'Italie elles étaient logées ils ont découvert qu'il y avait plusieurs appartements où étaient logées des jeunes femmes elle est super belle elle est super belle moi j'ai pas trop fait gaffe en fait j'aurais aimé être invité à une soirée bonga bonga vous là ça a l'air sympathique elle est super chère ça il s'est amusé qu'est-ce que vous dites elle est super chère je m'étais renseigné sur les tarots c'est simple c'est combien de sacs ? non mais vous avez raison c'est des aspirantes starlets je crois que le mot aspirant est bien choisi je vais vérifier que je ne sois pas trompé du petit écran des gagnantes de concours de beauté elles étaient réunies et logées dans un complexe résidentiel de Milan construit par Berlusconi lui-même voilà et effectivement les directeurs de chaînes télé servaient un peu de rabatteur pour les jeux bonga bonga dans lesquels après le dîner les jeunes dames étaient semble-t-il invitées à se travestir à engager des stripteases et à mimer des scènes érotiques à la fin elle recevait des enveloppes contenant plusieurs milliers d'euros et l'heureuse élue la gagnante du jeu bonga bonga la miss passait la nuit avec Silvio Berlusconi j'adore ce jeu c'est un vrai jeu elle l'appelait toute amour ou petit trésor c'est Hugh Geffner quoi en gros il touchait le cul des filles devant tout le monde je me demande comment il faisait pour travailler le lendemain dit une tu te laves les mains regardez Gérard c'est comme ça que tu t'es blessé genre t'as fait un bonga bouca un bonga bonga qui a dérapé je vois pas pourquoi toucher des culs toute la nuit peut s'empêcher de travailler le lendemain parce que tu dors pas il y en a une autre qui témoigne qui dit ici la napolitaine Noémie est la pupille de ses yeux moi je suis son cul elles sont gratinées elles ont un langage fleuri les filles qui témoignent un peu devant la justice italienne des fois c'est mal traduit aussi il y en a une qui dit avoir fréquenté El Cavaliere et Silvio Berlusconi quand elle n'avait que 16 ans et puis encore une autre qui dit je l'ai trouvé un peu gros il a grossi il est un peu out l'an dernier il était plus en forme donc il n'a été elle en avait 15 donc l'année d'avant il est même devenu laid faut qu'il banque maintenant j'ai cru entendre on a tout de suite très peur il y en a même une qui dit à l'autre parce que en fait tout ça c'est sur écoute c'est des écoutes téléphoniques il y en a une qui a dit à l'autre s'il veut nous réduire le nombre de dîners il faudra qu'on commence à piquer des trucs dans la maison c'est François-Marie Bernier au féminin cette affaire et vous avez vu l'explication extraordinaire de Berlusconi pour justifier que tout ça est faux il dit depuis 6 mois je suis avec une jeune femme dans une relation stable il prétend qu'il a trouvé sa bien-aimée depuis quelques mois personne n'a pu être troublé par mes soirées a dit Berlusconi tout s'est toujours déroulé de manière élégante sans aucune implication sexuelle non bien sûr elle est jolie Rubi elle est très belle ah non là c'est le problème c'est un côté Eva Mendes un peu ouais c'est vrai dans ce qui est intéressant c'est de dire qu'il n'y a pas d'implication sexuelle c'est le truc qui est vachement crédible en plus là-dedans ben oui quand on voit la photo de Rubi on se dit que ça peut être très bien des jeux culturels de Colin Maillard ils ont très bien pu jouer au trable c'est très court tu la payes 3000 euros la soirée pour discuter c'est un truc c'est classique ça arrive souvent non mais tout le monde est toujours choqué étonné c'est des prostituées c'est tout c'est comme Ribéry quand tout le monde il a dit il se tape une pute tout le monde était choqué ce qui aurait été choquant c'est ce qu'il tape une critique littéraire ou un truc comme ça il n'y a rien pour un autre c'est que évidemment quand tu es à la tête de l'Italie ça pose plus de problèmes d'avoir un petit réseau de prostitution personnelle que tu diriges le pays que tu diriges toutes les chaînes de télé que tu possèdes en même temps Kennedy il le faisait aussi c'est con pour en profiter c'est pas vrai pour le commerce international quand les autres chefs d'Etat arrivent ils doivent bien les recevoir tout ça c'est pas mal moi ce qui me fait rire c'est que effectivement j'imagine quand Silvio Berlusconi reçoit d'autres chefs d'Etat dans ses soirées Bunga Bunga comment ça se passe quand c'est Angela Merkel qui reçoit c'est Bunga Bunga c'est Bunga Bunga même quand il reçoit Sarko l'autre il doit le prendre dans un coin putain fais chier je suis venu avec Carla tu fais chier Israël is Kamaka we were all c'est pas dur franchement faut le faire de dire son nom en entier bon on connait c'est le gros monsieur décédé qui fait un tabac bah oui on le voit partout maintenant c'est devenu une vedette ce gros chanteur incroyable émouvant cette façon dont il chante sur la plage le clip est très réussi il faut bien dire il fait beaucoup pour le succès de la chanson pourquoi il est décédé tu dis ? parce qu'il est mort il est mort parce que il n'y a pas de parce que ça fait déjà de la peine à sa famille il est décédé je ne savais pas pardon de vous annoncer la nouvelle et là tu le prends dans la gueule c'est peut-être la question la plus con de la saison pourquoi il est décédé tu sais quoi on l'appelle il faisait trop d'ombre aux autres chanteurs il n'est plus là bonjour Serge bonjour Laurent salut à tous un bêtisier aujourd'hui évidemment puisque c'est mercredi alors qu'est-ce qu'on a cette semaine ? on a des perles des incidents des gaffes des bafouillages l'absurde bien sûr qui émane majoritairement des radios généralistes notamment RTL et Radio France et puis aussi sous forme de traces quelques extraits télé bonjour Alain Duhamel si on pouvait fermer la porte ah voilà si vous pouviez fermer la porte merci vous trouverez bientôt chez votre boulanger un nouveau pain enfin il faudra tout de même attendre 4 ans les chercheurs je vais vous donner la météo pendant 4 ans écoutez véritablement qu'on ferme cette porte et que personne n'entre c'est tout à fait incroyable France Info Esport France Info Express Mille et Quart arrivé il y a quelques instants de la première étape du Tour de France autour du Filtroscope à Poitiers deuxième étape cette à pas midi un contre la montre toujours autour du Filtroscope dans 2 minutes le journal des sports avec Nicolas Sarkozy avec Nicolas Sarkozy Nicolas Georgerot également le silence de Strauss-Kahn qui sème le trouble au PSG sera-t-il ou non candidat on vous a beaucoup de feu d'attaque sur votre physique on avait tout le monde vous attendait en disant voilà elle aura maigri elle aura changé peut-être de couleur de coupe de cheveux en fait rien du tout vous vous assumez j'ai quand même perdu 26 kilos en France la mort de Pascal Sevran parolier, chanteur, écrivain il avait aussi écrit des chansons pour Dalida et notamment l'un de ses plus gros succès il venait d'avoir 17 ans il y a 2011 ce sera déjà la cata mais 2012 si nous sommes en responsabilité ce sera une cata un caca moyen fait 120 grammes et dans un WC traditionnel on fait avec ses 120 grammes de caca 8 kilos de merde puisque on tire une chasse d'eau qui fait environ 7 litres et demi pourquoi ? parce que il y a une qualité enfin je veux dire si quelqu'un veut enfin il veut un conseil professionnel je peux lui rendre merci professeur Éven de nous avoir livré ces informations qui vont stupéfait enfin nous qui nous stupéfait font nous font et on finit par aboutir à 8 kilos de caca alors que moi avec ces mêmes 120 grammes je fais 15 grammes de matière sèche et un verre d'eau le verre d'eau réutilisable le verre d'eau étant lui réutilisé pour le lavage suivant 8h03 les révélations du canard du canard enchaîné en coupe de champion hier soir le PSV Eindhoven et le Real Madrid ont fait match nul un but partout en coupe des vainqueurs de couple avec à partir de 17h15 au parc des princes le match vedette entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille et on apprend à l'instant que cet incendie a fait en fait 8 morts c'est un bilan encore définitif nous aurons ce soir en fin de soirée et en fin d'après-midi dans quelques instants tout de suite ce soir donc le dossier de ce soir qui sera consacré ce soir à qui sera consacré ça c'est sur Beffroi Vision c'est quoi Beffroi Vision c'est dans la région du Gâteau Cambrésie c'est donc dans le nord petite télé mais elle est souvent citée dans les bêtisiers télé celle-là la mort encore bilan encore définitif au cas où c'est qui le mec qui fait un entraîneur sportif oui c'est ça je sais pas lequel il a pas été identifié c'est l'Olympique de Marseille non ? ah non mais c'est assez incroyable je dois dire et puis alors il venait d'avoir 17 ans et pouf derrière 18 tout augmente en fait pas vous Serge mais c'est vrai vous revenez demain quand même salut salut bah on aurait pu mettre le lapsus de Nicolas Sarkozy finalement sur l'Alsace de l'Allemagne c'est pas très méchant il y a quand même pas de quoi en faire non plus des pages et des pages ça s'est passé donc en Alsace dans le barin à Truchersheim exactement Truchersheim je sais pas si je le dis bien et en tout cas effectivement à un moment donné il a dérapé mais c'est normal parce qu'il venait de parler de l'Allemagne juste avant donc c'est normal qu'ensuite il est confondu et vous le dire à Alsace il a dit Allemagne à la place c'est pas non plus la catastrophe du siècle Gérard tous les lapsus sont révélateurs mais ne révèlent pas forcément des choses absolument gigantesques enfin ça va bien c'est évident que l'Olympique de Marseille par exemple bon il faudrait vraiment parler avec la personne pour savoir s'il y a un Marseille qui lui a piqué sa femme et lui en veut ou je ne sais pas il ne faut pas croire que pour autant l'inconscient parle toujours des choses passionnantes dit toujours des choses passionnantes moi par exemple hier pour tout vous dire je suis allé chez l'ostéo parce que j'avais mal au dos je suis allé chez l'ostéo et à la fin il me fait je fais un chèque il te fait un chèque moi je fais un chèque je fais un chèque parce que sinon tu me donnes son adresse ah j'ai mal au dos j'ai mal au dos moi en ce moment s'il te plaît t'es très fort Laurent quand même l'interprétation ça c'est un joli lapsus qui veut dire que tu considères que tu es tellement important que le plaisir qu'on a à te rencontrer même lorsqu'on te soigne doit aboutir à ce qu'on te baigne pas du tout tu as finalement une si haute idée de toi même que tu considères que le médecin lui-même doit finalement te payer je fais un chèque au moment de faire le chèque je dis franc au lieu de euro or il y a je ne sais pas combien d'années que j'ai pas employé mais c'est très confréhensible voilà l'axuce que je vais vous interpréter c'est que à l'époque du franc c'est à dire il y a plus de 10 ans tu étais jeune tu n'avais pas les problèmes de dos que tu as ou de cou et tu visais en écrivant franc à cette période où tu n'avais encore que 30 ou 40 ans c'est super moi je suis petit aussi si c'est ça l'explication non mais c'est pas ça l'explication l'explication c'est que tu fréquentes trop Bénichou et Claude Saron il ne faut pas chercher plus loin c'est pas faux en même temps je vous assure je trouve mon explication très sensée c'est juste que tu as fait la conversion des euros en francs au moment de faire le chèque pour dire tiens combien ça coûte mais non c'est juste qu'il t'a il y a longtemps que je ne fais plus ça qui fait encore la conversion moi je le fais jamais en fait il vaut mieux ne pas la faire parce que quand tu la fais alors tu n'achètes plus rien mais le franc de l'époque valait infiniment plus que l'euro d'aujourd'hui il y a quand même eu dix ans qui se sont passés donc c'est plus du tout une conversion qui a un sens aujourd'hui enfin t'es connerie bien sûr que oui le sens c'est que c'est mes sous mais en dix ans t'aurais pas payé ton pain 7 francs 50 jamais on payait le pain 1 franc il y a quand même eu de l'inflation depuis on est presque à 1,5 d'inflation donc en plus les conversions sont plus possibles donc on paierait le pain 1 franc 40 c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire et là on paye 7 plus mais arrête 8 francs une baguette de pain oui mais les salaires ont beaucoup augmenté ah bah oui c'est vrai bien sûr ah c'est marrant j'avais oublié c'est vrai ça nous avait sorti et c'est vrai que les télévisions écran plat ont beaucoup baissé aussi donc comme les gens ils bouffent ça tous les jours au petit déjeuner ça les fait pas chier de payer le pain 10 francs t'as pas essayé de l'arnaquer tout simplement ton ostéo ? c'est à dire ? 30 francs ? ah bah c'est pas chier en tout cas il m'a bien dit que c'était à cause de vous tout ça allez on se retrouve après les titres de 17h on va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Gérard Miller Jérémy Michalak Christine Bravo Elsa Fayère Fabrice Ébrouet Titoff sont toujours avec vous jusqu'à 18h c'est on va se gêner et Ludivine et Mathieu ont envie de partir au canet en Roussillon puisque là-bas les attend ce formidable hôtel Thalasso des flamants roses 6 jours 5 nuits 4 soins par jour et par personne pour en savoir plus c'est facile www.hotel-flamants-rose.com ça va Ludivine ? oui oui très bien bonjour vous êtes du côté de Vierzon dans le Cher oui tout à fait quelle est votre activité principale ? je suis avocate maître Ludivine sur un arbre perché comment on vous appelle dans ces maîtres c'est comment votre nom de famille ? l'amour oh c'est joli maître l'amour maître l'amour et franchement c'est fort d'être avocate après avoir fait du porno maître l'amour c'est fort vous faites les divorces ? moi je voudrais bien être défendue par maître vous faites quoi comme spécialité dans le droit ? je fais du pénal les saisies immobilières et la propriété industrielle bon parfait maître l'amour vous allez affronter je suis ridiculisée non c'est joli non c'est très joli Mathieu Daras bonjour bonjour Laurent bonjour à toute l'équipe Daras c'est pas son nom de famille il habite Arras dans le Pas-de-Calais Mathieu c'est bien ça ? oui voilà c'est ça et lui il fait quoi ? je suis thanatopracteur thanatopracteur tu prépares des morts ? oui voilà voilà c'est ça oh là là alors c'est l'amour contre la mort on va faire c'est à toi que Laurent Ruquier est venu faire un chèque hier maître la mort t'as des anecdotes alors ? bah oui bah là par exemple en ce moment je suis sur mon lieu de travail je suis assis sur l'endroit où d'habitude il y a des corps mais bon il y a personne aujourd'hui c'est bien ah merde c'est une mauvaise journée il n'y a pas de boulot c'est vraiment c'est vraiment la crise Mathieu tu nous écoutes en travaillant ? ah bah tous les jours tous les jours Laurent il est avec moi putain ils sont morts de rire tous les jours Laurent est avec toi je suis pas sûr que ça me ferait plaisir moi si on me disait ça bah pourquoi ? c'est inquiétant bah non à la compagne je lui remonte le moral ça va pas être facile d'être entouré de corps de cadavres il maquille il maquille les morts il les prépare justement ça qui est paradoxal c'est que je rigole en travaillant bah oui il faut bien bah écoutez moi aussi je rigole avec des morts ici et comment dire t'as un bon rapport avec la clientèle ? ah oui bah je suis jamais embêté Mathieu Ludivine voici la question qui va vous départager qui avait dit à propos de la disparition de Mobutu je le regretterais parce qu'il parlait français qui avait dit à propos de la disparition de Mobutu dictateur tyran zaïrois sanguinaire quand même Mobutu qui avait dit à son propos je le regretterais parce qu'il parlait français un homme politique vous pouvez toujours chercher sur Google un artiste un français ? un français et plus que dit il l'avait même écrit un journaliste un tenteur ? un acteur ? non c'est pas un écrivain quelqu'un qui vient de mourir quelqu'un qui vient de mourir qui vient de mourir l'académicien qui est en première page du canard enchaîné et c'est vrai que parfois il y est allé un peu fort dans ses chroniques entre autres du Figaro en 97 par exemple au moment de la disparition de Mobutu Jean Dutour écrivait je le regretterais parce qu'il parlait français il faut quand même il avait une réputation il avait une réputation de vrai réac il faisait un petit billet notamment en première page de François pendant des années mis à part ses interventions chez Bouvard c'est vrai que c'était un incroyable réactionnaire mais qui assumait ça avec une aisance mais il écrivait très bien oui c'est comme Mobutu il parlait bien français non mais il écrivait bien mais c'était incroyable il appartenait à une époque on n'avait pas besoin de faire attention à ce qu'on disait parce que dire une phrase comme ça le nombre de morts qu'a Mobutu sur la conscience c'est terrible et ben c'est pas grave il parlait français et Hitler a construit des routes oui c'est ça mettre l'amour c'est perdu alors je l'ai dit en même temps mais je pense que j'ai pas dû parler assez fort c'est vrai que vous réécoutiez je suis sûre que je l'ai dit en même temps que la réponse que l'écrivait attention elle est avocate et Nicolas qui est derrière la vitre et en qui je fais totalement confiance je dois dire Nicolas qui est derrière la vitre me dit oui c'est vrai c'est vrai Nicolas si Nicolas le dit on peut réécouter le moment oui et puis elle est avocate fais gaffe elle va nous attaquer en tout cas pour vous Mathieu c'est mort ouais ouais c'est clair peut-être un lot de consommation on pourrait peut-être l'inviter au dernier colloque du grand Fabrice Éboué alors on va réécouter l'extrait Ludivine parce que c'est vrai qu'on veut pas avoir d'ennui avec la justice non et on veut pas recevoir du papier bleu peut-être quelqu'un qui vient de mourir quelqu'un qui vient de mourir Jean Dutour elle l'a dit effectivement elle l'a dit elle l'a dit aidée par Gérard je dois dire qui a dit quelqu'un qui vient de mourir un académicien et vous avez dit Jean Dutour c'est gagné Ludivine vous partez Ludivine pour le canet en roussillon hôtel des flammes en rose vous allez partir avec votre époux bien sûr Mathieu tu peux faire appel encore non 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 c'est trop tard il y en a pas ce qui m'inquiète Mathieu il n'y avait personne pour vous souffler autour de vous c'est lourd le pauvre déjà que c'est pas facile on vous embrasse sauf si le mort était en train de se vider encore Fabrice voilà Fabrice tu reviens Fabrice est de retour on est mieux avec les cons Ludivine bravo vous avez gagné Mathieu à une prochaine fois c'était bien sympa de nous appeler quand même de rien une info une enquête un défi c'est le challenge Vermus on parlait de Jean Dutour juste avant au challenge auditeur avec cette phrase que le canard enchaîné a rappelé pour épingler l'académicien décédé vous l'avez bien connu Jean Dutour il disait qu'il était réac vous êtes d'accord avec ça vous il était faussement réac faut pas oublier quand même qu'il était résistant en 1942 alors c'est vrai qu'il était toujours moi je le connaissais bien j'allais chez lui il était toujours en robe de chambre il ressemblait à un personnage de roman il était pas réac il était ronçon d'ailleurs c'était le président d'honneur du club des ronçons bon alors les obsèques se dérouleront alors c'est vendredi 10h30 en l'église Saint-Germain-des-Prés il habite juste à côté à un rue Guénégo donc il va pas y aller à pied non plus ouais c'est pratique il viendront il viendront les amis oui il pourra rentrer chez lui juste après ça dure pas trop vous devriez pas présenter parce que ça va vous arriver un jour d'être académicien ou d'être mort d'être mort pourquoi pas Laurent alors bon sauf que les académiciens sont immortels vous ne savez ouais je sais bien alors je pense que Jean Dormesson sera là Jean-Marie Roir aussi alors forcément la secrétaire perpétuelle Hélène Carrière d'Ankos on attend le ministre de la Culture il a pas donné sa réponse Fabrice Hibouet pardon alors bon alors je parlais du club des ronçons alors l'actuel président Alain Pocard sera là bien sûr alors je vous signale que Philippe Bouvard et son équipe seront là Balutin Maillot Mabille ah peut-être qu'on pourrait faire qu'un voyage c'est vrai qu'il en reste plus beaucoup ça tombe comme un grave lot il les empile Cernon s'était enterré dans la même église il est plus là non plus Martin n'est plus là bon ça va être ça va être des funérailles assez dignes ça va être la merde à Saint-Germain-des-Prés surtout est-ce qu'il y a madame le prieur d'Agon-Coutinville elle est morte alors vous ne l'aurez plus alors zut on va encore nous boucher la rue monsieur Nicolas Grec de Reims bah écoutez la plupart ne sont plus là combien d'académiciens vivant sur 40 places alors il y a 5 sièges de libre à l'académie française 5 fauteuils de libre alors Jacqueline de Romilly Maurice Druon Claude Lévi-Strauss le père Jean-Rémi que j'aimais bien et Jean Dutour 5 fauteuils donc il y a 5 places disponibles à l'académie alors parmi les candidats potentiels avant qu'il y ait toute cette polémique figurez-vous qu'il y avait PPDA alors je ne peux pas vous dire comme ça à chaud s'il est un nouveau candidat là j'y crois pas trop plus sérieusement Eric Neuf parmi les Hussards Patrick Besson alors à mon avis Jean-Marie Leclésio va y aller il a déjà pris Nobel de l'impérature mais il va y aller alors vous avez Modiano qui est candidat ils sont payés ? non en gros c'est 100 euros par mois ouais ça fait juste un peu pourquoi vous y pensiez pour vous ? c'est que c'est peinard non non pour notre le seul job peinard c'est secrétaire perpétuel comme l'a été Druon pourquoi ? parce que vous avez un appartement qui est compté qui donne sur la Seine qui fait 250 mètres carrés et le personnel qui va avec bon c'est pas ça la question ma question c'est il y a 5 fauteuils de libre il faut donc 5 nouveaux académiciens lesquels ? à Franz Olivier Gisbert et à Philippe Labreau Franz Olivier Gisbert ouais Philippe Labreau Eric Neuf Patrick Besson et Leclésio d'accord ça vous va ? c'est pas mal c'est pas très vieux il n'y a pas de politique ils veulent des gens plus jeunes justement les anciens présidents de la république ont l'habitude d'y aller mais Chirac n'a pas émis l'intention d'être immortel il est déjà à côté de Giscard au conseil constitutionnel il a pas envie de le retrouver sous la coupole dites donc dans la liste là que vous m'avez donnée il n'y a pas une femme bah non il n'y a jamais de femme non il y en a très très peu et vous remarquez qu'ils sont relativement entre guillemets jeunes parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait trop de vieux et trop de morts et qu'ils ont décidé paraît-il que les candidats aient moins de 70 ans oui et ça serait bien déjà pas à la télé il n'y en a pas à l'académie il n'y en a pas attend il y a un moment il faut arrêter quoi tu vois c'est là où en Italie Berlusconi il a compris qu'il fallait des femmes quoi il n'y a pas la patronne de l'académie et c'est une femme Hélène Carrère d'Encors oui mais elle n'a rien pour alors ah bah oui si tu dis il y en a deux effectivement oui il y en a deux moi je suis sûr que les académiciens ils ne seraient pas contre Rubi si on faisait rentrer Rubi à l'académie française mais elle a de la conversation tu penses que Rubi elle va y aller pour 100 euros par mois c'est pas sûr je suis sûr que ces petits vieux sont prêts à lui donner un billet en plus quand même allez Francis Lalanne et sa chanson pour l'équipe de France de football alors là encore une fois je suis navré mais vous allez me dire que la presse a bon dos mais c'est ce qu'on appelle une fausse information mais je le dis très tranquillement très tranquillement moi j'ai eu Francis Lalanne au téléphone je peux vous le dire alors il n'a absolument pas écrit un hymne de foot pour les bleus personne ne lui en a fait la commande alors en revanche il est prêt à écrire un chant pour les tribunes et les supporters pas pour les hit-parades si on le lui demande il a écrit une dizaine de chansons sur le foot qu'il pourrait éditer dans un coffret alors il a écrit une chanson de soutien à Aimé Jacquet une chanson à la gloire de Carambeu de Lemaire alors si il y a une chanson qui est toute neuve qui est inédite qui est une chanson sur Laurent Blanc le nouveau patron des bleus elle fait quoi elle dit quoi cette chanson elle dit ça elle dit ça elle dit sur le front de Fabien ce baiser de nos coeurs et ce but à la fin qui met Bollard en pleurs qui met la balle au fond des filets de l'histoire et pour toujours un blanc dans nos trous de mémoire rien ne t'a changé même parce que par moment rien ne t'a changé ni dehors ni dedans mon président voilà on sait qu'il va rencontrer voilà l'académie française Francis Lalanne une étoile un même sang la France à leur image le drapeau bleu noir et blanc bon alors franchement François a fait une bourde il n'y a pas de chanson pour les bleus en ce moment maintenant on n'a plus qu'à lui faire la commande officielle il y en a quand même la chanson de Laurent Blanc c'est pas mal il n'y a que de ça il n'en a pas une il y en a plusieurs il y a un 33 tours carrément bon et si quelqu'un connaît le foot c'est lui vous savez en 10 ans il n'a jamais raté un match j'ai bleu Vanessa Paradis elle a raté son concert en tout cas elle n'ira pas le 10 février prochain en Israël c'est ce qui a été annoncé mais elle n'a pas donné les raisons précises la presse hier le Parisien en tout cas prétendait que c'était pour des raisons de boycott en tout cas elle aurait été influencée par un lobby une association et une association qui fait pression sur différents artistes en ce moment ils sont quelques-uns à avoir paraît-il accepté d'annuler leur voyage jusqu'en Israël leur concert sur place alors vrai ou faux ? alors là aussi je suis très précis j'ai eu des producteurs israéliens en direct de Tel Aviv il y a exactement 4 minutes alors l'explication de David Stern qui est l'organisateur elle est absolument peu convaincante les motifs impératifs de planning c'est mensonge d'ailleurs le bureau de vigilance contre l'antisémitisme n'est pas très content et va porter plainte elle n'est pas très contente à la fois contre Vanessa Paradis qui vient de décommander ce concert du 10 février et contre la manifestation parce que ce qu'on ne sait peut-être pas Laurent c'est que le 15 janvier lorsqu'elle a donné un concert à Conflans Saint-Honorin Vanessa Paradis il y a eu une manifestation un mouvement euro-palestine si c'était écrit dans le parisien alors on le sait c'était écrit dans le parisien mais enfin ce que je peux vous dire c'est qu'il y a eu des tracs il y a eu des chansons contre elle ce jour-là et que le lendemain matin le lendemain matin elle annulait son concert à Tel Aviv donc il y a eu pression elle a eu peur c'est le moins qu'on puisse dire bon alors le site euro-palestine se félicite de la décision de Vanessa mais d'un autre côté le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme déplore alors vivement l'attitude de Vanessa elle dépose plainte contre ses militants saisit le ministre de la culture Frédéric Mitterrand ça prend des proportions incroyables il est difficile Laurent de ne pas faire un rapprochement entre l'annulation de ce concert et les pressions auxquelles elle a été soumise ça c'est net et précis en attendant en attendant si vous voulez l'applaudir elle est du 24 au 29 au casino de Paris ensuite il est à New York et à Los Angeles alors je peux vous dire quand même que Johnny Depp il a convaincu de ne pas s'y rendre il lui a dit c'est pas la peine de prendre des risques n'y va pas ça commence mal t'as eu Francis Lalanne mais t'as appelé Johnny Depp aussi ou pas ? elle est du 29 elle est quand au casino de Paris ? elle est jusqu'au 29 d'accord je vais partager la scène en deux avec elle apparemment comment ça va se passer parce que je suis exactement en même date donc ça me... il y a un problème vous n'avez pas dit que c'était annulé ? c'est l'inverse c'est toi qui va en Israël c'est pour ça que... c'est quand même une information Laurent elle n'est plus au casino de Paris elle n'est plus au casino de Paris c'est Fabrice Ebué les 27, 28, 29 janvier c'était pour emmerder Fabrice Ebué que j'aime dire ça voilà alors maintenant devant j'ai une petite information par contre j'irais bien jouer à San Francisco malgré les pressions alors je vais vous dire une petite chose Laurent et ça vous ne le savez pas vous ne pouvez pas applaudir Vanessa le 10 février en revanche si vous allez en Israël le 6 février vous pouvez applaudir Gad Elmaleh qui donne un spectacle à Jérusalem à l'International Convention Center les places c'est entre 150 et 350 chez Kelle il y a encore des places libres et lui au moins il n'a pas peur ça fait combien en France chez Kelle ? ça fait 35 euros à peu près à 40 euros quoi et dites-moi c'est vrai que François-Marie Bagné est parrain de la petite de Vanessa Paradis et Johnny Depp oui c'est vrai sans déconner vous ne saviez pas comment elle s'appelle Lily Rose c'est quand même assez c'est pas une information inédite là aussi c'est pas mais tout le monde ne le sait pas c'est quand même assez incroyable c'est qu'il est réussi aussi à infiltrer la famille Vanessa Paradis Johnny Depp réussir à être parrain de Lily Rose il faut le faire quand même Bagné on n'imagine pas à quel point avant cette histoire-là il avait de l'entrejean c'est quelqu'un qui connaissait tout Paris y compris donc manifestement les Etats-Unis aussi ça ne me surprend pas du tout là on a l'impression qu'il est disqualifié effectivement plus personne ne semblerait vouloir lui donner son chien pour traverser la rue mais sauf qu'à l'époque tout le monde était en quelque sorte ami avec lui Paul Vermus vous avez fait du bon boudot quand même aujourd'hui ah ouais ah bon bah merci non je voulais vous le dire ah non mais franchement je voulais vous le dire Europe 1 est fier de vous et ben tant mieux merci mille fois à très vite mes amis dans un instant l'invité d'honneur Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur Christine Bravo Elsa Fayère Jérémy Michalak Fabrice Éboué Gérard Miller et Titoff vont devoir trouver qui est là aujourd'hui caché dans la loge bonjour invité d'honneur la voix est déformée bien déformée oui non sont les deux mots qui suffiront à répondre aux interrogations de mes camarades c'est parti je vous laisse en leurs mains vous êtes un homme ? oui d'accord ça a pas l'air de vous faire plaisir oui vous êtes plutôt beau mec ? c'est Christine Bravo qui pose la question non pourquoi vous dites non ? il a pas le droit de dire oui ou non il a le droit de répondre que par oui ou non il aurait pu répondre oui non mais c'est prétentieux de dire oui est-ce que dans votre famille il y a d'autres personnes qui exercent le même métier que vous ? non est-ce que vous faites du cyclisme ? oui oui mais c'est votre job ? ah bon ? non ah en plus d'accord vous êtes canadien ? non est-ce que vous avez fait des études supérieures ? non et inférieures ? oui ça veut dire vous avez été un mauvais élève ? oui est-ce que souvent dans votre carrière professionnelle il vous est arrivé de dire ah j'aurais mieux fait de ne pas faire ça ? c'est une bien bonne question bizarre comme question ça oui alors je traduis il répond oui je traduis est-ce que vous êtes ringard ? non pas du tout allez-y Gérard expliquez votre question par exemple Michel Galabru je suis sûr qu'il regrette même s'il ne le dit pas d'avoir fait toute une série de films il regrette rien du tout il a pris du pognon exactement est-ce que vous est-ce que vous est-ce que vous alors Gérard Gérard est-ce que vous êtes 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 français ? voilà c'était sa question oui mais est-ce que vous habitez en France ? oui est-ce que vous vous habitez à Paris ? oui évitez le quartier de Saint-Germain-des-Prés vendredi pourquoi ? les obsèques de Jour du Tour ça va être le bordel est-ce que vous avez des moustaches ? non ça vous est arrivé d'en porter ? oui donc vous êtes comédien oui c'est pas un oui très net en fait sur Comédien pas seulement est-ce que vous avez votre permis poids lourd ? oui ah bon ? non c'est pas vrai c'est quoi cette question ? non mais il répond n'importe quoi il n'a pas son permis poids lourd attention voici un indice musical qui peut-être va vous aider Paris au Portugal à deux c'est idéal là-bas si l'on y fout le ciel est plus que vous pour un sentimental l'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal on a de rien avez-vous compris cet indice invité ? non non est-ce que est-ce que vous êtes propriétaire mettons d'un théâtre ou d'un endroit d'un cabaret ou d'un restaurant ? non d'accord est-ce que vous avez un lien avec le Portugal ? non non ça il aurait compris l'indice sinon excuse-moi est-ce qu'on vous voit beaucoup à la télévision ? non sauf quand vous faites de temps en temps de la promo pour est-ce que vous êtes un homme de théâtre ? oui est-ce que vous écrivez ? non est-ce qu'on écrit pour vous ? oui est-ce que vous avez joué déjà des classiques ? assez souvent des classiques ? non est-ce que vous avez fait du karaté ? est-ce que vous avez déjà reçu un Molière ? dans la gueule un Molière vous avez eu ou pas ? mais vous avez été nominé comme on dit bon est-ce que vous êtes quelqu'un de connu ou juste de la famille de Laurent Ruquier ? c'est son beau frère il est très connu notre invité voici un autre indice il est très connu il est très connu une musique traditionnelle très agréable à entendre vous comprenez l'indice au moins là oui est-ce que vous êtes originaire d'Afrique du Nord ? oui on a invité Bénichoux mais vous êtes français oui mais oui c'est pas compatible c'est important parce que Chrissy ça fait quand même 3 fois qu'elle pose la question vous êtes français parce que c'est important est-ce que vous avez deux nationalités ? non vous n'êtes pas né tu peux être né en Afrique du Nord vous êtes français quand tu es né quelque part tu as la nationalité du pays aussi obligatoirement français est-ce que vous étiez au congrès de Tours ce week-end ? qui les cornes ? est-ce qu'on s'est croisés ? est-ce que vous êtes drôle ? allô ? il fait un truc porno le gars là je peux vous dire que oui il est drôle il est drôle est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous engager publiquement pour une cause politique ou autre ? oui est-ce que vous avez déjà croisé Gérard Miller dans une manifestation ? non est-ce que vous avez joué dans le plus beau métier du monde ? non alors c'était pas un hymne tunisien c'était je vais vous aider l'hymne national du Maroc parce que mais ça c'est très peu notre invité est né à Rabat je ne me trompe pas ? voilà un indice supplémentaire mais ce sera après la pub alors c'est vrai que les indices que j'ai donnés pour l'instant n'étaient pas n'étaient pas très faciles il faut bien reconnaître bon notre invité est né à Rabat mais ça se sait peu la première chanteuse vous n'avez pas trouvé son nom alors évidemment ça ne peut pas vous aider mais si vous aviez eu son nom ça vous aurait aidé puisque cette chanteuse est homonyme avec notre invité pour tout vous dire je croyais que c'était Juliette Gréco la première chanteuse et bien non ça n'était pas Juliette Gréco voici voici c'est pas le peintre qu'on reçoit aujourd'hui voici un troisième indice là vous êtes d'accord invité ça commence à se préciser avec cet indice il s'est barré je crois j'ai trouvé ah vous avez trouvé vous ouais est-ce que dans les petits boulots que vous avez pu faire en étant plus jeune vous avez livré des journaux ? non tout à l'heure en bâti et pas tu vois Jérémy alors on vérifiera tout à l'heure à qui vous pensez mais posez d'autres questions Gérard Miller est-ce que vous lisez plutôt Le Monde ou plutôt Le Figaro ? c'est pas un intello il t'a dit il a raté ses études ça n'a rien à dire est-ce que vous avez créé des comédies musicales ? ah bon ? non là il y a eu la musique des bronzés est-ce que vous avez joué dans ce film ? prenez votre temps réfléchissez c'est quand même pas une question c'était la musique des bronzés est-ce que vous avez joué dans les bronzés ? demande Tito oui et non qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait un coquillage ? oui et non ça c'est les bronzés fonduski qu'on vient d'entendre c'est ça on vous a vu dans les bronzés fonduski ? ah ouais 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 ah j'ai compris ah moi j'ai peut-être une idée et j'ai oublié oui et non il a dit oui et non c'est-à-dire que c'est un petit rôle quoi vous avez plutôt joué dans Coquillages et Crustacés au théâtre mais vous étiez pas dans l'adaptation Cinoche ? si dans le vous étiez dans le cinéma ? dans le premier bronzé non plus est-ce que vous avez joué dans les ripoux ? non vous êtes bronzé ? non vous avez été professeur de ski ? moniteur de ski ? est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un de technique ? de technicien ? oui ah Tito a trouvé voilà allez je vous laisse réfléchir moi je l'aime beaucoup je l'adore alors moi je l'adore je suis très très heureux et je vous laisse chercher posez-lui des questions Tito a trouvé qui est notre invité alors attention ah il a bossé sur les bronzés n'en dites pas plus est-ce que vous avez un rapport avec le son ? non la bande originale non la réalisation ? non voici un dernier indice alors là vraiment si vous ne trouvez pas après cet indice là d'autant que Tito vous a donné vraiment un gros 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 tuyau ah non je n'ai pas changé je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances qui t'a inventé des dimanches qui t'a faisait voyager je n'ai pas changé je n'ai pas changé je suis toujours ce garçon un peu fou qui t'a parlé de ta mère mais n'était pas assez riche pour t'amener à gros fou là vous avez reconnu cet extrait à tous comment ça dit bien sûr c'est Jacques Villerey qui chante dans dans Papi fait la résistance voilà vous avez joué dans le film ? vous étiez vous-même résistant ? est-ce que c'est votre voix qui a en partie contribué à votre succès ? il paraît il paraît elle est bien transformée à qui vous pensez Gérard Muller ? j'avance Claude Pied-Plu il est mort on adore Claude Pied-Plu mais le pauvre il n'est plus là depuis un moment vous avez souvent pris des accents dans votre carrière en tout cas dans Papi fait la résistance vous aviez un accent allemand est-ce que vous avez un prénom composé ? non voici encore un indice parce que vraiment il n'y a que Titov pour l'instant qui a identifié notre invité au clair de la lune mon ami Pierrot prête-moi ta plume pour écrire un mot ma chandelle est morte je n'ai plus de feu ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu alors ça si ça ne vous aide pas c'est trois hommes et un couffin trois hommes et un couffin alors là c'est facile on l'a tous là on l'a tous vous l'avez tous est-ce que vous avez des cuisses en acier ? et là il va dire non pourquoi vous l'avez ? alors est-ce que si on vous touche la cuisse c'est de l'acier vraiment de l'acier ? c'est Christine Bravo qui vous pose cette question qui vous a déjà touché la cuisse plus maintenant ? qu'est-ce qu'il a dit ? plus maintenant il dit oui mais à l'époque où je l'ai touché c'était quand même du béton comment il s'appelle ? oui alors ils sont 1, 2, 3 Gérard Miller aussi est-ce que vous êtes un technicien en surface ? non mais Gérard Miller vous venez de regarder sur votre iPhone si c'est pas bien c'est pas bien ce que vous avez fait Gérard Miller Gérard Miller vous avez triché c'est pas bien si 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 et en tout cas c'est vrai que c'est un passionné de vélo c'est surtout un grand acteur il a fait beaucoup de vélo non vous confondez alors vous n'êtes peut-être pas sur le bon invité parce que je vous signale que dans 3 hommes et un couffin et dis donc celui à qui j'ai touché la cuisse je sais qui c'est quand même c'est qui ? il y en a eu tellement tu veux que je te dise ? Roland Giraud c'est Roland Giraud notre invité bravo effectivement Roland Giraud Roland Giraud notre invité qui rejoint ce studio dans un instant le technicien le plus fort c'est évidemment Titov le technicien c'est le titre de la pièce dans laquelle joue Roland Giraud au théâtre du Palais Royal c'est un triomphe depuis septembre dernier la preuve c'est que c'est encore à l'affiche aujourd'hui il y a quand même un moment donné où vous avez un peu triché Roland maintenant il y a des questions où il est difficile de répondre oui ou non c'est pour ça que j'ai triché un peu quand on vous a demandé si vous considérez que votre épouse ne fait pas partie de votre famille c'est quand même vous quoi ? si parce qu'on vous a demandé s'il y avait quelqu'un qui faisait le même métier que vous dans votre famille vous avez dit je ne me souviens pas de ça c'est moi qui vous l'ai demandé et c'est pour ça qu'il vous avait dit non et vous avez dit non je suis désolé alors là il a raison elle n'est pas acteur elle est actrice oui oui non mais je suis désolé c'est vrai que ça a pu un peu les mettre sur la mauvaise piste ensemble en ce moment et on vous voit dans tout Paris d'ailleurs sur les colonnes Maurice elle ne vous plaît pas l'affiche ? si mais vous savez dans ce métier où c'est trop ou c'est pas assez là je trouve qu'il y a trop d'affiches c'est normal la pièce cartonne la pièce cartonne j'ai vu la pièce c'est un vrai régal ah oui je ne t'ai pas vu après c'est pas bien non bah je n'ai pas osé ça existe ça encore je n'ai pas osé oui oui on n'ose pas toujours venir voir les comédiens en coulisses mais ça fait plaisir il faut le savoir les acteurs aiment bien qu'on vienne leur dire si on demande de l'argent je vous aime beaucoup mais j'ai bien compris je suis très jeune je n'ai jamais rencontré donc je n'allais pas venir bonjour qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voix alors ? sa réaction sur les bronzés oui alors là il y a un vrai problème je dis oui et non pourquoi ? j'adore la scène en plus j'allais les voir Val Dizéa quand il tournait le film moi j'étais en tournée et Patrice Lecomte le mettant en scène il me dit écoute il y a un tout petit rôle à faire mais marrant ça m'emmerde de le faire moi tu ne veux pas le faire fais-le avec nous il y en a pour une heure j'ai dit oui ça me fait marrer évidemment je l'ai vu gratuitement c'est pas le seul d'ailleurs et quand on parle de enfin disons entre guillemets de ma carrière les gens citent toujours les bronzés je ne veux pas mon point dans la gueule c'était drôle et c'est vraiment le plus petit rôle de ma vie c'est monsieur Camus c'est ça en fait je ne l'avais pas vu Fabrice Éboué il fait autre chose il est en train de dessiner mais les cuisses j'aimerais savoir quand est-ce que Christine Bravo vous a toute ma vie j'ai fait une émission formidable qui s'appelait Froufrou dans laquelle je vous ai expliqué le mouvement de l'escargot vous avez fait rire vous avez interrompu même la prise de l'émission à cause des slips à Kangor c'est un souvenir formidable et tout le monde drucaire aussi chaque fois il me dit tout ses cuisses mais non parce que c'est un truc de dingue et quand il dit que ce n'est pas vrai va les toucher tu vas voir c'est un truc de dingue moi je pensais en fait qu'elle était sur la piste d'André Dussolier qui est sportif lui aussi alors évidemment oui puisque Boujna Dussolier et Roland Giraud c'était trois hommes et un couffin ça c'est l'indice vraiment qui a mis tout le monde sur la piste à la fin on va revenir quand même sur les tout premiers indices parce que la première chanteuse il faut quand même que je vous dise qui c'est Yvette Giraud Yvette Giraud qui est notre star des années 50 mais je tenais carrément le nom de l'invité là vous voyez bah vas-y bien sûr quoi ? je me permets de faire remarquer que vous n'aviez pas trouvé le pourquoi de cet indice quand on vous a demandé si vous saviez pourquoi on passait cette chanson au départ j'ai pas compris et je me suis rappelé ensuite que c'était elle qui avait créé le rôle et qui était une ensuite une musique traditionnelle marocaine puisque vous êtes né à Sarabat ça on le savait pas par accident alors ? certainement par accident parce qu'à l'époque c'était pendant la guerre mes parents étaient pour l'époque âgés et je pense qu'ils n'ont pas fait exprès et puis bon j'ai un frère qui a 12 ans de plus que moi je pense que je n'étais pas prévu et d'aucuns peuvent le regretter encore c'est ça qui nous a perdu moi j'étais entre Jamel et Enrico Macias évidemment Jamel est né au Maroc la musique des bronzes et fondues ce qui on vient de l'expliquer Jacques Villerey chantant je n'ai pas changé pour papy fait de la résistance dans le film alors que dans la pièce c'est moi qui chantais dans la pièce c'est vous qui chantiez avec Marianne Chazelle qui dansait derrière moi et je dégainais mon revolver c'est un micro dedans il faut dire que vous avez pas mal chanté vous avez même fait un tube vous Roland Giraud vous avez oublié ça j'ai fait un tube avec Vive les Femmes et oui ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ça va pas non bon j'insiste pas pas possible tu vas faire toute la plage wow gentille la petite et hop là à la longue ça risque de marcher c'est peut-être une affaire ce type oh je suis conne de ne pas avoir accepté et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter oh la salope hop là je suis conne de ne pas avoir accepté elle est conne de ne pas avoir accepté et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter elle est conne de ne pas avoir accepté car à la longue ça risque de marcher dites ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ça c'est quand même formidable l'époque les animateurs de vision de radio disaient toujours dites ça vous dirait d'aller au zénith voir Johnny dites ça vous dirait d'aller voir la fête c'était devenu une mode et dans mon quartier les voisins les dames ça vous dirait de ne finissez jamais la phrase succès de disque donc pour Roland Giraud mais surtout succès actuellement sur les planches avec le technicien au théâtre du Palais Royal une pièce d'Eric Assouz qu'il a écrit pour vous cette pièce oui alors j'aurais dit parce que c'est vrai j'ai eu l'idée de l'histoire parce qu'on voulait travailler ensemble puis le producteur voulait qu'on travaillait avec ma femme mais c'est lui qui a écrit la pièce complètement et puis on a travaillé ensemble avec Jean-Luc Moreau jusqu'à la réalisation heureuse ses aventures magnifiques alors l'idée et l'histoire de la pièce c'est qu'un homme revient en position on va dire moins dominante qu'au départ quand il a connu son épouse puisqu'elle est devenue très riche elle est même chef d'entreprise chef d'entreprise il n'est plus rien depuis combien de temps depuis 25 ans il revient au bout de 25 ans plumé complètement pour la petite amie pour laquelle il avait quitté sa femme et il lui demande du boulot franchement il lui demande du boulot alors là c'est une histoire de vengeance qui commence ça encore c'est assez banal mais comment se venge-t-elle et pourquoi et pourquoi lui vient-il la voir c'est pas aussi simple que ça c'est ce qu'on va apprendre à la fin de la pièce c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire on ne peut pas savoir maintenant parce que moi ça me bouffe ça déflore un peu ça déflore un peu le sujet c'est Michael Janssen évidemment qui joue aux côtés de Roland Giraud ce couple Patrick Guima Martine Montgermont Zoé Bruno Jean-Franco Jean-Yves Rond et Arthur Fenwick c'est gentil de les citer complète la fiche parce que j'imaginais pas qu'il y avait tant de monde en fait dans la pièce il y en a 6 autour de nous il y en a 6 et c'était évidemment Jean-Luc Moreau qui met en scène je vais mettre en scène qui débute que j'essaie d'aider comme je peux c'est sympa ça c'est pas possible pour avoir vu la pièce toute la distribution est très bien c'est gentil merci au théâtre du Palais-Royal Louis-Jean-Luc Moreau il est en train de répéter faire répéter Alain Delon il repasse de temps en temps vous réglez avec vous le technicien c'est dans votre contrat tous les 15 jours sans rire elle vient tirer les bretelles tous les 15 jours je suis très à cheval là-dessus je fais ça parce que je suis très embêtant je suis très exigeant il paraît c'est ce que disait votre épouse elle-même il y a peu de temps quand je vous avais reçu parce que ça se fait pas tout seul en couple vous l'emmerdez votre épouse alors aussi oui mais pas qu'elle ah oui les autres aussi dans un but noble c'est d'être le mieux possible précis toujours mais chiant chiant un petit peu pas chiant moi j'appelle pas ça chiant j'appelle ça exigeant mais ça se traduit comment par ça se traduit par tiens aujourd'hui t'as oublié de me dire ça là tu as dit ça un peu trop tard là tu as pas attendu sur quel ton sur quel ton sur un ton un peu psychorigide qui est une des facettes de mon personnage un peu militaire si tu vas voir la pièce si c'est un vrai acteur de comédie j'ai vu toutes ces pièces j'ai vu en plombier c'est drôle le plombier moustachu le plombier moustachu avec un accent voilà pourquoi je disais qu'il avait porté la moustache j'ai bien porté l'accent j'adore ça accent moustache et autres déguisements il en a eu dans sa carrière Roland Giraud et là en tout cas il triomphe avec le technicien aux côtés de Mike Johnson dans une pièce d'Eric Assous c'est au théâtre du Palais Royal tous les soirs à quelle heure ? 20h30 20h30 et 15h le dimanche et 15h le dimanche merci Roland et 17h le samedi tout est dit vous voulez que je donne le métro aussi ? oui Palais Royal c'est facile merci en tout cas d'avoir été notre invité d'honneur aujourd'hui à demain 15h30 je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand